ça passe sur parle parce que allo oui madame attendait un jour mais tu le bafla je sais pas attendez s'il vous plaît là on en direct là bon c'est pas grave on va en faire avec seulement que parler un peu fort quoi s'il vous plaît vous m'entendez là parler un peu fort pour que les autres puissent entendre d'accord ce que ça passe là sur le baf donc vous êtes sur la page maaïa robert officiel maaïa robert je suis aïa robert du chinois de la yoga chinoise déjà la fête vous m'avez contacté ce matin avec d'abord par vous c'est une dame qui m'a contacté une chica ferré c'est ça qui m'a dit que elle est votre amie et vu que j'ai pas j'ai mis votre photo hier demanda ce que vous manifester que donner votre version aussi des faits parce que on peut pas rester sur une seule version du coup votre ami m'a appelé en conférence avec vous et vous m'avez un peu expliqué je vous ai proposé de venir sur mon canal quand même vous expliquer parce que vous m'expliquez moi mais c'est tout 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 facebook tout tout le monde qui qui veut savoir moi j'ai pas venu dit non et vous m'avez dit bon bon je vous laissez d'abord vous présenter et puis vous allez vous expliquer l'histoire et on aurait quelques questions à vous poser si c'est pas trop vous demander cela mais il ya moi je vous laisse quand même vous présenter et expliquer ce qui s'est passé c'était quand le juste de jeudi je crois à l'école de vos enfants de votre fille allez-y madame vous êtes sérieuse là ok allez-y parce que franchement pour une histoire à deux francs ça prend beaucoup d'ampleur et je pense que beaucoup de gens ne sont pas informés parler fort pardon pas parler tout à l'heure il ya beaucoup de gens qui réagissent comme ils réalisent ce que je comprends je leur enjeux pas parce qu'ils connaissent vraiment pas la vraie version des faits et avant de commencer à expliquer j'aimerais dire que j'ai un soeur aussi qui s'appelle comme moi et qui reçoit des menaces depuis plusieurs jours qui reçoit des menaces qui n'a rien à voir avec toi et franchement ça va trop loin en fait donc là j'ai commencé à vous expliquer ce qui s'est passé donc moi je m'appelle comme une édition de réaction je ne parle pas de nom puisque certains connaissent mon nom mieux que moi je suis une mère j'ai des enfants je gère ma vie dans mon coin je gère mes cultures dans mon coin et donc depuis l'année dernière en fait j'ai été vous êtes de quelle nationalité congolaise congolaise et vous appelez emilia c'est ça c'est ça d'accord allez-y et donc depuis donc je disais que je suis et vous êtes coiffeuse professionnelle c'est ça oui c'est ça d'accord allez-y et donc j'ai étudié que depuis l'année dernière moi j'habite à Épinay à Épinay voilà et il y a une de mes filles qui fréquente l'école pasteur à Épinay donc moi depuis l'année dernière j'étais toute ma fille j'ai rien du problème avec personne j'ai jamais remarqué qui que ce soit et donc cette année ici ma fille fréquente la même école tout se passe bien tout ça maintenant en parallèle depuis que je laisse ma fille à l'école j'ai remarqué une dame mais j'ai pas remarqué une dame genre que la dame elle est trop classe ou elle est trop quoi quoi j'ai justement remarqué comme tout le monde remarque quand vous allez déposer vos enfants vous savez par exemple qu'il y a un monsieur arabe qui vient toujours déposer sa fille il y a toujours une dame qui vient déposer son enfant ce genre de remarques que tout le monde fait maintenant moi dans l'exemple que j'avais remarqué j'avais remarqué une dame qui venait toujours habillée bizarre bizarre quand je vous dis bizarre bizarre c'est même pas habillée c'est même pas une question de style c'est quelqu'un qui vient avec des tongs et des chaussettes avec des pailles enroulée de la tête aux pieds donc moi je me suis dit ah je sais que moi je peux en train de vue comme ça je vous disais genre cette soi-disant dame par rapport à son habillement mais sans plus et puis vous savez que par rapport au Covid-19 on porte tous des masques et tout ça donc on peut pas vraiment savoir qui est qui exactement parlez un peu fort s'il vous plaît ok donc voilà donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé donc puisque là tout allait bien je vais chercher ma fille à l'école et lorsque je vais chercher ma fille à l'école en fait il y avait un petit spectacle et tout ça donc en fait après le spectacle ils nous ont demandé aux parents d'attendre dehors en fait c'est la directrice qui fait sortir les enfants donc ça fait que comme j'avais un papier à demander à la directrice ça fait que non attendez d'abord dehors avant que je vous remette le courrier le temps que je vais sortir chacun des enfants comme ça en fait je vais vous donner le papier pour moi j'étais assis sur le banc à l'extérieur de l'école j'attendais assis tranquillement donc j'étais sur mon portable tout ça et tout maintenant la même dame que je vous dis qui est bizarre bizarre je la vois et tout normal et puis tout d'un coup je vois la dame elle sort du lot et elle vient vers moi elle me dit oui madame vous arrêtez de me filmer tout de suite et tout ça je lui dis ah bon mais je vous filme pas et pourquoi je vous filmerais elle dit non 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 moi j'en ai marre à chaque fois que vous me filmez et tout donc là vous êtes en train de me filmer donc je viens vous prévenir d'arrêter de me filmer et tout du coup je dis ah une de vos femmes une de vos femmes par rapport à quoi ? moi je vous connais pas je sais pas qui vous êtes et tout et je vois pas pourquoi je vous filmer donc je continue à l'expliquer que je la filme pas donc du coup je montre je tourne mon téléphone vers elle je lui montre je lui dis non je lui sors mon téléphone je suis sortie je suis en train de faire des trucs je suis vraiment pas en train de vous filmer du coup je vois que la dame 1,6 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 oui elle a écrit oui je vous écoute arrêter de me filmer je lui dis madame je veux que je suis pas je vous ai montré mon téléphone il n'est pas en train de filmer quelqu'un je suis en train de faire des trucs donc arrêtez de faire du bruit donc la dame 2,6 la dame 1 a dit oui vous les fils de patrick et tout vous filmez les gens à tort et à travers, tout ça je distimais je vous filme pas donc ça le son a commencé à monter 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 et du coup la dame elle commence à s'énerver elle commence à me crier dessus tout ça et tout 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 adjustment attend madame attends ça crache on n'entend pas bien donc essaie de essayer de parler un peu fort pardonner là vous entendez là attendez parce que là on t'entend pas c'est pas pourquoi ça marche pas sur le haut par le sami 9 attend on reprend la partie web la dame vous a dit que vous la filmer c'est ça reprenez cette partie là s'il vous plaît voilà donc du coup la dame est un fils oui arrêtez de me filmer je sais que vous êtes une de mes fans et tout vous les filles des vacatiers vous êtes toujours comme ça en train de filmer les gens à tort et à travers j'insiste je lui montre même mon téléphone pour lui dire que je ne la filme pas je ne la filme pas donc la dame elle commence à monter sur ses grands chevaux elle part elle vient elle part elle vient elle part elle vient donc je dis bon à ce moment là maintenant je vous ai filmé maintenant je vous filme et donc quand je la filmais la dame elle pensait que je bluffais donc c'est la partie que vous avez vu sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où j'ai dit à la femme que on n'entend pas bien mais vous n'entendez pas quoi bien moi j'entends attend madame je coupe je vous rappel mettez vous d'un endroit bien vous n'entendez pas quoi bien bon je sais pas ça passe pas ici là attend je sais pas pourquoi ça met je trouve ça bizarre en fait pourquoi ça passe pas sur le sur le baf normalement l'appel doit passer je comprends pas pourquoi je pense que l'attends je vais essayer avec whatsapp la pouvoir s'y appeler moi que ça passe j'appelle quelqu'un comme ça exemple pour voir donc whatsapp passe attend je vois si je peux la retrouver sur whatsapp c'est pas tant dame voilà je l'ai retrouvé sur whatsapp j'essaie de l'appeler pouvoir voilà c'est bon on va faire sur whatsapp parce que l'appel normal oui c'est moi parce que je voilà c'est bon mais non pardon reprenez tout parce que les gens n'ont rien compris en fait ça crachait allez-y ok là vous m'entendez mieux oui là c'est bon là c'est bon c'est sûr parler oui ok donc je vous disais la dame en question je vais parler un peu vite parce que comme je m'entends en fait non non c'est bon je suis au parleur oui mais il y a un retour en fait quand je parle ça revient non mais si ça revient chez vous c'est pas grave nous on t'entend ici ok donc je vous disais j'étais assise tranquillement tout ça la dame est venue me dire oui que j'arrête de la filmer que j'ai l'habitude de la filmer que elle sait que je suis une de ses fans donc il faut que j'arrête de la filmer patati patata patati patata donc elle fait des allers-retours elle part elle vient elle parle elle part elle vient elle part donc je lui dis je lui dis ben je lui ai dit ben voilà je vous filme pas voici mon téléphone vous pouvez voir je suis en train de faire mes trucs je suis en train de vous filmer donc voilà ça a pas lieu d'être et tout donc c'est bon laissez moi donc la dame elle part elle vient elle part elle vient elle part elle vient donc à un moment donné voilà ça a commencé à m'énerver le ton a commencé à donc je lui dis ben écoutez comme vous incitez que je vous filme maintenant je vais vous filmer et ça c'est la partie que vous voyez tous sur les la vidéo qui est sur les réseaux sociaux où je suis en train de lui dire clairement ouvertement que je suis en train de vous filmer et donc vous pouvez bien voir dans la vidéo elle fait des elle continue avec ses grands airs dit enfin prétendant que je la filme pas que je bluffe que si jamais je la filme de toute façon j'aurai des problèmes si elle voit cette vidéo sur les réseaux sociaux etc donc du coup il ya son fils en même temps dans la vidéo vous verrez son fils il est sorti de l'école il est arrivé donc elle a tourné son fils et je lui ai dit aussi de partir et tout avec son fils tout ça et tout donc j'ai coupé la vidéo j'ai remis le téléphone dans ma main je continue à faire mes trucs je vois tout à coup la dame elle revient vers moi elle se permet de essayer d'arracher mon téléphone avec l'autre main elle essaye de me gifler je pense que on n'est pas des animaux on n'est pas des enfants on est toutes des mères de famille puisque la preuve je suis pas allée chercher un mouton à l'école je vais aller chercher ma fille donc j'accepte pas que une femme comme ça au milieu de nulle part elle se permette de vouloir arracher mon téléphone si c'était pour casser mon téléphone si c'était pour me le confisquer je sais pas de l'autre main elle essaye de me gifler je pense que comme toute personne normale on se défend et c'est ce qui s'est passé je me suis défendu et même pendant qu'on se prenait la tête je lui explique mais si vous êtes une star qu'est ce que vous faites dans le 93 en pyjama devant une école publique en train d'attendre vos enfants si vous êtes une star vous devrez peut-être dans des beaux quartiers tout pas avec nous excusez moi c'est elle qui vous a dit qu'elle était star c'est elle qui m'a dit qu'elle était une star c'est elle qui m'a dit que non je la connais pas si vous jurez que vous connaissez pas cette dame je vous dis que je la connais pas je suis même pas ivoirienne et vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux n'avez jamais entendu parler d'elle je vous assure que je n'ai jamais entendu parler très sérieuse je la connais même pas c'est quand il ya une liste l'histoire et que genre les vidéos les trucs ont commencé à parler sur les réseaux sociaux quand j'en ai parlé à mon amie c'est elle qui me dit que non c'est une blogueuse et tout et tout je dis ah bon tout ça donc je tape le nom je vais sur internet et tout et je vois sa tête je vois ce café sauf que la tête que je vois sur les réseaux sociaux je vous assure que je ne l'ai jamais vu comme ça ça veut dire que même la vidéo où elle est en pyjama là même elle est bien parce que d'habitude elle vient en pire que ça avec des tongs avec des chaussettes avec des pagnes un en bas un sur le visage en châle moi même je pensais que c'était genre une blédard ou la femme de d'un musulman très sévère je pensais pas j'étais en tout cas à dix mille lieux d'imaginer que c'était une méga star de je ne sais où et donc voilà donc c'est ce qui s'est passé donc après je me suis défendue on s'est on s'est battu tout ça voilà comme vous le savez tous et c'est tout et maintenant vers la fin de la bagarre quand j'ai fini de donner mon son la voilà qui demande à quelqu'un qui était je crois derrière moi oui c'est bon tu as filmé donc c'est tout ce que je sais c'est tout ce que je sais alors je vous explique donc quand je vous ai dit que la dame je la connaissais pas et que j'ai envoyé la vidéo à une amie pour dire ouais franchement je suis énervé il y a une dame et tout aujourd'hui on s'est on s'est battu tout ça la dame elle dit qu'elle elle est une star que moi je la filme et tout je vois pas de quoi elle parle les gens franchement c'est des fous tout ça et tout donc du coup ma copine elle me dit oh mais c'est une fille là une blogueuse et tout donc c'est comme ça que j'ai su le nom de la fille d'où je vous dis que j'ai tapé son nom sur internet et que j'ai vu ce qu'elle faisait et quand je suis allée sur youtube j'ai vu qu'il y avait un live il y a le certain Ibrahim qui faisait son live et je me suis reconnue parce qu'il avait excusez-moi de loin il a mis la photo de nous de la bagarre donc je me suis reconnue et il y avait écrit en gros titre un tel se fait taper sur youtube comme ça ou quelqu'un vous a dit il y a Ibrahim qui est en train de faire une directe non je suis partie sur youtube parce que ma copine elle m'a dit c'est une fille c'est une blogueuse mais elle est tout le temps genre sur youtube en parlable avec des gens et tout toi même va voir donc en tapant son nom en descendant c'est là que j'ai vu la vidéo où il y avait écrit en gros titre un tel se fait taper et tout et maintenant sur les miniatures il y avait ma il y avait ma photo de loin la photo de la scène donc j'ai cliqué dessus et en cliquant dessus je vois le gars qui raconte son histoire telle qu'il a raconté et c'était pas ça donc du coup ça m'a fait rire et tout mais c'était pas ça donc du coup j'ai cherché le numéro du gars sur instagram et tout ça et donc je l'ai contacté pour lui dire que non ce que vous avez raconté c'est pas ça je ça s'est pas passé comme ça je suis pas une femme de la dame comme vous le prétendez je l'ai jamais agressé soit disant parce que elle avait un pyjama comme vous le racontez tout ça et tout et il m'a dit que oui de toute façon il y a des vidéos et tout donc je lui ai demandé ben est ce que c'est possible de m'envoyer les vidéos pour que je puisse voir ce qui a été filmé et pour lui de montrer ma bonne foi je lui ai dit que non je vous enverrai une vidéo que moi j'ai où vous verrez que la dame je l'ai filmé au moment où je lui parlais mais à aucun moment je l'ai agressé par rapport à son pyjama donc c'est comme ça qu'il a eu cette vidéo parce que lui il avait dit dans la vidéo que vous avez parce que la dame a fait porter son pyjama parce qu'elle a dit que vous l'avez reproché le fait qu'elle n'ait pas de chercher son enfant en pyjama vous m'entendez là oui je l'entends que vous quand vous l'avez vu vous l'avez reconnu en tant qu'une star et vous l'avez dit mais toi pourquoi il a cherché son enfant en pyjama c'est pour ça maman même toi même yaya même toi même comme on dit chez nous les congolais même toi même en 2021 même si le covid nous a fouettés il va nous fouetter à un point où on commence à taper les gens dans la rue parce qu'ils sont en pyjama je sais pas parce que moi même je vais chercher ma fille est ce que j'étais en costume on est tout à la maison en train de gérer nos way et puis dix minutes avant la sortie des enfants on se précipite toutes on saute dans un legging dans des baskets on va chercher notre enfant donc ça veut dire que moi aussi on m'aurait tapé alors non non c'est non c'est pas ça c'est vraiment pas ça franchement la version qu'elle donne je sais pas pourquoi je sais pas je sais pas pourquoi elle donne cette version si peut-être elle veut se faire passer pour une victime ou mettre les trucs à son avantage je sais pas mais ça s'est vraiment pas passé comme ça on tape pas quelqu'un parce qu'elle a un pyjama il y a même des grandes stars des britney spears qui pètent des plombs qui sortent en pyjama ou quoi est-ce que vous avez déjà entendu elles se sont fait agresser parce qu'elles sont sortis pas là bas non d'accord donc si je comprends bien en résumé vous étiez juste devant le coin vous étiez en train vous la voyez tout en venant chez ses enfants comme tout le monde on va chez nos enfants tout le monde les jambes tout le monde voilà on remarque les gens et vous l'avez vu voilà vous êtes en attendant votre fille et puis elle est venue vers vous pour vous dire que vous la filmez voilà et elle me dit que j'ai l'habitude de la filmer et la question que j'aimerais bien vous poser à tous si moi j'avais l'habitude de filmer la dame c'est que avant cet événement il y aurait déjà eu plein de vidéos de la dame en pyjama devant l'école en anonymat est ce que vous en avez déjà vu une seule c'est que c'est faux d'accord donc vous étiez si je comprends bien vous étiez devant votre coin devant là elle est venue elle après vous a dit que vous l'a filmer et vous l'avez dit que vous l'avez dit que non vous je ne vous filme pas et alain il n'a tellement mais filmer vous avez la pubitude de me filmer je sais que vous me connaissez je suis tant 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 vous êtes une femme de moi et vous avez dit non enfin de quoi moi je vous connais pas et tout qui vous êtes c'est ça et puis elle a dit exactement que ça ne me filmez pas sinon si vous me filmez toujours des menaces elle me menace et mais voilà et c'est là que vous avez sorti votre téléphone pour dire je vous filme maintenant comme vous voilà c'est parce que quelqu'un vient vous menace que vous avez fait ça vous accuse de quelque chose vous avez fait ça vous avez fait ça vous essayez de démontrer à la personne de avec la bonne foi que j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça je lui ai montré mon téléphone pour lui montrer que je suis même pas en train de filmer mais elle elle a insisté je sais pas pourquoi elle est persuadée un but de sa personne que moi je suis forcément une de ses fans ah d'accord je depuis qu'on a commencé l'école de ma fille je lui ai jamais parlé je lui ai on s'est jamais même bonjour on s'est jamais échangé parce que pour moi la dame c'était une blé d'art quelqu'un qui est toujours en pain ou quoi je franchement on s'est jamais parlé et tant bien même que si c'était une soi-disant star je en tout cas je ne l'ai jamais su et jusqu'à présent les photos que je vois d'elle sur internet ça n'a rien à voir avec la personne que moi j'ai l'habitude de croiser tous les jours donc je pense que si j'étais si c'était si j'étais une fan ou quelqu'un de mauvaise foi qui savait les trucs il y en aurait eu des vidéos en franchement d'elle tous les matins sur les réseaux sociaux j'aurais pu en faire 150 mais je l'ai jamais fait parce que je la connais pas parce qu'elle m'intéresse pas parce que voilà puis on est des êtres humains on fait pas ça en fait donc c'est juste ça cette stupide histoire de deux personnes qui se sont crépés le chignon à la sortie de l'école et puis voilà et le truc que je trouve quand même bizarre c'est que à la fin elle demande à une personne si la personne elle a bien filmé et que je trouve bizarre c'est que il ya une bagarre au bout de la rue il ya quelqu'un au bout de la rue qui a déjà le téléphonement en train de filmer à vous de vous poser les bonnes questions mais maintenant la police est venue la police est venue oui à la fin à la fin de l'histoire et vous ont rien dit ben ils nous ont quand ils nous ont demandé ce qui s'est passé donc j'ai expliqué que voilà la dame m'accusé tout qu'elle est venue vers moi en essayant de sauter pour m'arracher mon téléphone qu'avec l'autre main elle a tenté de me gifler et que tout simplement et tout bonnement je me suis défendue parce que c'est facile de dire oui j'ai agressé une dame devant son enfant on agresse quelqu'un qui est dans la rue qui s'y attend pas et on vient l'attaquer on lui fait du mal on n'agresse pas quelqu'un qui essaye de vous arracher votre téléphone ça c'est une embrouille ça devient une bagarre c'est pas une agression d'accord et les policiers vous ont laissé partie ils ont dit chacun rentré ben oui ils nous ont dit chacun rentré ils ont pris ils m'ont demandé mon identité ils ont demandé son identité de son côté parce que moi entre temps fallait que je rentre dans l'école pour prendre ma fille parce que du coup ma fille la scène l'a traumatisé donc du coup elle est rentrée dans l'école la maîtresse est venue la chercher et c'est tout ils nous ont dit oui pourquoi vous avez fait ça j'essaie d'expliquer donc demander les identités elle elle était déjà bien loin et moi j'étais aussi de l'autre côté et c'est tout ils nous ont dit que vous allez recevoir une amende chacune pour ta page prendre donc la police était là parce qu'après elle dit qu'elle s'en va à la police je comprends pas non la police ils nous ont demandé nos identités à chacune pour nous identifier nos adresses pour qu'on puisse recevoir un procès verbal une amende ou je sais pas quoi à notre domicile mais à aucun moment les policiers même quand on est j'essayais d'expliquer les policiers s'en foutait pour eux c'est une histoire banale de deux mamans qui se sont crépés le chignon point barre donc si elle est partie porter plainte ou quoi c'est de elle-même son plein gré après parce que la scène elle s'est passée la journée moi j'ai vu sur les réseaux sociaux quand elle allait porter plainte c'était la nuit donc c'est ça les policiers ne l'ont jamais prise oui en victime madame on y va il n'y a pas de pompier qui est arrivé il n'y a personne qui est tombé dans les pommes il n'y a personne qui était gravement blessé voilà après c'est elle-même par sa propre volonté qui est partie faire ça après c'est facile de porter plainte contre quelqu'un de toute manière c'est pas parce que vous portez plainte contre quelqu'un que cette personne on va venir la soulever et puis la mettre en prison on écoute les versions en france donc c'est ça franchement je suis quand même déçu et désolé de me retrouver au milieu d'une histoire qui a ni queue ni tête et que c'est pris autant d'ampleur sur les réseaux sociaux en sachant que c'est la fin de l'année on est occupé à faire autre chose on est occupé à chercher l'argent des fêtes donc il y a mieux à faire d'accord en gros c'est ça elle est à vue tu me filmes tout le temps non je ne te filme pas mais tu m'as filmé non je t'ai filmé pas voilà mon téléphone regarde je t'ai pas filmé mais non madame vous me filmez tout le temps je sais que vous êtes fan de moi je suis tentant je sais que vous me connaissez mais non je ne vous connais pas et en plus franchement ce que j'ai trouvé quand même bizarre c'était que dès le début de l'histoire elle a commencé à crier elle a commencé à faire un cinéma comme si on l'égorgeait en fait donc elle a beaucoup exagéré elle a beaucoup exagéré tant bien même que je l'avais mais pourquoi vous avez on a vu sa perruque dans votre main ben on a oh maman c'est comme toi quand vous vous battez contre quelqu'un est-ce que vous avez le temps de de calculer ça fait ça ou bien un tel et un tel les gens qui même viennent vous séparer vous voyez donc dans l'engouement sa perruque s'est retrouvée en ma possession ses clés ses chaussures dans sa dans ma dans ma possession mais c'était sur le fait de l'action moi je m'en vais où avec sa perruque je mets même pas des perruques comme ça ça c'est les je touche même pas aux perruques comme ça même les perruques de mes clientes et elle vient pas avec des perruques de cette qualité peut-être elle a dit ça peut-être en en faisant genre que peut-être je lui voler sa perruque je lui voler peut-être ses trucs mais pas du tout attend vous mais vous n'avez pas mis de perruques vous non moi je veux pas toujours moi je suis une coiffeuse donc du coup moi je fais des perruques chez moi non mais il faut que j'aie de la colère pour essayer mes perruques avant de les envoyer à mes clientes lors de la bagarre tu avais une perruque sur la tête non à jamais vous avez juste mon attaque la peur que vous avez soulevé à la cdl sa perruque cdl sa perruque d'accord d'accord ok donc voilà que on vous l'a à tentant pas bien on veut l'entendre votre version parce que cette histoire était vraiment compliqué un peu en voulant avoir votre version des faits parce qu'il nous a fait comprendre avec une vidéo qu'elle était en pyjama et vous l'avez reproché du fait qu'elle pas de chez non c'est faux archifo et il ya un truc que j'ai oublié de dire c'était que quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire elle a attendu que les gens viennent la vienne l'aider à se lever ou je sais pas quoi et quand elle était loin quand les gens la tenait c'est là maintenant être qu'elle commençait à crier viens encore on va pas régler ça avec la police on va régler ça entre toi et moi de main à main honte femme honte femme c'est pas parce que tu m'as fait ce que tu m'as fait là je me tu m'as pas tapé je me suis laissé faire lâchez moi je vais la taper cette fois ci maintenant quelqu'un qui s'est fait agresser réagi comme ça à ce qu'elle disait c'est ce qu'elle disait que non faut la il faut la lâcher elle maintenant va me beauté cette fois ci donc c'était une bagarre c'était pas une agression c'était une bagarre et puis si vous voyez dans la vidéo elle dit que elle connaît mon nom elle connaît mon adresse donc entre nous deux la star c'est qui la star c'est moi puisque c'est elle qui connaît mon nom mon adresse moi je la connais même pas et puis après elle s'en va pleurer oui on m'a agressé on m'a fait ci on m'a fait ça et tout et tout c'est faux le lendemain moi je me suis dit que non comme elle a dit qu'elle va me taper le lendemain il faut que je me prépare à me faire taper à l'école mais malheureusement je n'ai plus revu depuis je suis assis chez moi elle qui connaît mon adresse je l'ai pas vu devant chez moi donc vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux elle a une réaction différente quand elle est en face de dans la vraie vie et quand elle est sur les réseaux sociaux elle prend le masque d'une victime mais ce n'est pas une victime donc vous vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux non moi je suis plus sur les réseaux sociaux à vous étiez là avant mais vous n'êtes plus là non j'étais là avant parce que j'avais un salon de coiffure sur paris et tout et depuis que j'exerce plus dans un salon de coiffure je suis pas sur les réseaux sociaux oui parce que exactement je suis allée juste en instagram j'ai pas j'ai j'ai pas vu de photo c'est sur facebook j'ai vu qu'une seule photo qu'on te voit même pas bien dessus en fait la photo que j'ai posté sur voilà voilà donc parce que depuis je suis maman depuis je suis maman voilà j'ai des enfants tout ça donc j'ai pas trop le temps à être sur les réseaux sociaux à faire la star j'aurais bien aimé mais j'ai pas le temps et en plus c'était une affaire de buzz c'était une affaire de truc vous imaginez les followers les trucs que j'aurais pu me choper en disant oui c'est moi qui ai fait ça voici mon instagram je vais faire un live et tout j'aurais pu choper des gens mais je suis même pas intéressé par ça là même j'aurais pu faire ma pub de mèche faire la pub de personnes avec qui je prends des bonnes mèches brésilienne pas comme la perruque que j'ai attrapé mais c'est c'est un buzz tellement ridicule et honteux je peux même pas faire la pub à quelqu'un donc c'est un peu ça parce que vous n'êtes pas prononcée mine de rien depuis moi même je suis restée dans mon trou c'est les gens qui n'arrêtent pas de m'appeler oui emilia on a vu une vidéo on a reconnu ta voix oui emilia on a vu si oui ça 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 moi j'étais dans mon coin moi même je voulais même pas parler je me suis dit ça c'est des trucs de des trucs de l'internet je vais pas rentrer dedans voilà je vais laisser madame est ce que tu vous l'avez blessé sur la tête madame quand on se bagarre là on se blesse quand on se bagarre on se blesse même vous quand vous vous battez vous blessez les gens vous savez pas vous avez blessé ou ce qui est rentré est rentré vous m'avez déjà vu me battre non pas du tout je dis en général quand les êtres humains se battent c'est comme ça que ça se passe moi je vous connais pas la seule ivoirienne que je suis enfin que j'aime bien regarder ses vidéos sur youtube c'est à mon chic et il ya une fille qui s'appelle lolo un truc comme ça qui fait vraiment rire et c'est tout quoi voilà qui fait des vidéos qui font vraiment rire et c'est tout ah donc vous tous suivez à mon chic et lolo oui je regarde ses vidéos sur youtube mais c'est tout quoi mais vous n'avez pas vu la vidéo que lolo beauté a fait contre vous là j'ai pas vu ça parce qu'en fait c'est à chaque fois on m'appelle on me dit assis on t'as vu à gauche à droite j'ai même pas le temps d'aller regarder des trucs comme ça franchement j'ai mieux à faire c'est la fin de l'année nous tous on se concentre pour chercher l'argent pour les fêtes des enfants pour plein de trucs donc voilà j'ai pas le temps de m'asseoir seulement réseau 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 il ya quelqu'un qui dit mais aïa j'ai comme l'impression que tu les tu les défends contre contre cette dame tu es sérieuse là vous êtes sérieux je suis en train de poser les questions à la dame c'est vous qui la défend comment il la connaît où je ne la connais pas j'aime appeler aujourd'hui je la défends quand vous m'avez appelé la question comme c'est la question que je sens que vous avez des questions posées parce qu'elle dit que ses enfants doit elle doit aller s'occuper de ses enfants poser les questions on va lui poser la question vous dites que vous vous voyez parce que même vous je je vous connaissais pas non même vous je vous connaissais pas aujourd'hui c'est une copine qui va parler de vous sinon je vous connaissais même pas moi je suis aïa robin ma chérie oui c'est ce que j'ai découvert je vais commencer à regarder vos vidéos de temps en temps mais sinon moi je suis pas moi je regarde seulement les trucs à mon chic je cherche mon business je discute avec mes clients je dors je me réveille c'est tout je regarde des films sur netflix comme tout le monde mais je suis pas sur les réseaux sociaux moi même je veux pas y voir rien donc même si je vais chercher des trucs sur les réseaux sociaux je vais pas forcément tomber sur vous mais pas tomber sur moi comment en tout à partir d'aujourd'hui je vais tomber sur vous mais en temps normal je regarde de la musique sur youtube des trucs comme ça comme tout le monde mais je suis pas miss congo ça bon donc si vous avez d'autres questions ben je suis là avant que mes enfants se réveillent d'accord bon on va vous rappeler alors ok merci merci ma chérie au revoir c'est possible qu'elle connaisse par les gens mon gars allo oui bonjour c'est qui on attend vous m'appeler sur at est appelé sur whatsapp et attend attends je vais appeler ta bosse il ya loulou qui veut que je l'appelle je l'appelle excusez-moi excusez-moi attends attends je t'appelle si tu attends je te rappelle après l'eau allo 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 oui ma grande soeur oui mais non mais toi on t'a connu un mois m'a pas connu c'est des histoires qui me connaissent pas trop bien je suis le drône ma petite soleil si vous connait ta grande soeur c'est la belle elle met la partie la telle la fille a dit qu'elle me connait pas oui vas-y on peut ne pas reconnaitre quelqu'un comme ça elle m'a refoulé six fois devant le coq elle t'a refoulé dans ton propre direct vas-y madama ok donc j'ai à parler j'ai beaucoup à dire oui 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 comme c'est moi on reconnait donc c'est moi le drône gada gada de un j'aimerais dire à ces pas flotteuses là à les écas moutons là qui suivent le direct qui sont en train de mettre des commentaires que oui la fille la connait vous pensez que votre éca là c'est tout le monde qui la reconnait les congolais ne sont pas dans vos congossa voilà pourquoi quand les congolais font le congossa là ils parlent en lingara pour ne pas que nous on comprenne qu'est ce qu'ils ont à foutre de 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 ce que nous on en train de faire ce qui peut connaître emmane keita c'est les camerounais c'est les ivoiriens emmane keita vous pensez qu'elle est mondiale c'est emma lolo ou quoi une paflotteuse de bas étage regardez comment elle est habillée en train de voler devant d'enfants à la sortie d'une école en primaire publique nous-mêmes en tant qu'une mère voyons une femme comme celle là en train d'attendre son enfant devant l'école mais je vais avoir peur c'est quel fétiche ça toi tu dis qu'une femme va être bien mise pour aller n'importe où dans sa conférence elle n'a pas dit qu'une femme va être bien mise c'est comme cela on peut ça bien on peut se camoufler comme cela là dans un quartier ppte mais arrêtez à la fin là façon emmane keita était camoufler là même moi je la vois dans la rue j'avais eu tant d'un billet de 5 euros je pensais que c'est un mondial qui est en train de passer mais disons la vérité j'aimerais rectifier une chose la dame qui a broté emmane keita là ma première vidéo j'étais contre elle mais après comme je suis intelligente maman a deux avions chef d'entreprise moi j'ai regardé la vidéo tout dès j'ai regardé la vidéo tout dès le site esprit m'a parlé il dit emmane keita elle a confirmé son poids flottage c'est pas qu'on a dit l'on d'avant là oui la dame est cohérente quand elle parle on sait que c'est une mère posée une femme réfléchie et une femme battante c'est pas toutes les gens c'est pas toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux elle dit qu'elle ne te connaît pas elle ne te connaît pas emmane keita avait quoi aller saisir le téléphone vous pensez que c'est tout le monde qui a l'argent pour payer le téléphone chaque matin emmane keita même le téléphone qu'elle avait dans sa mère c'est pas le téléphone de mon chéri plutôt qu'elle a dans sa mère elle va nous donner notre iphone en bris on a reconnu le téléphone c'est de ça qu'il s'agit la dame quand elle parle elle est cohérente parce que quand on regarde la vidéo de la dame la dame du oui je te filme bien maintenant ça veut dire qu'il y a eu des échanges il y a eu d'abord un pré-palable d'abord avant le palable final emmane keita est une menteuse pro max ça doit rester dans la tête des gens toi tu dis que tu es staao une pas flotté sur les réseaux sociaux je joue à la grande dame pour aller chercher tes enfants on a rien pour moi tu t'appelles on dirait une bonus de troisième décret d'un quartier PPTE tu fais peur aux gens moi j'ai cherché mon enfant je trouve toujours une femme comme ça à bien en deux pailles en train de toi tu crois que tu es mini media ou bien tu es Beyoncé ou bien tu es quoi ? quand on est staao là parce qu'on est 10 000 plus que mon coach professionnel comme c'est là on a plus tard qu'on va plus t'aider la dame a agi en légitime défense Aya tu sais ce que ça veut dire il faut pas laisser les gens t'influencer la dame a agi en légitime défense et maintenant qu'elle t'avait préparé son coup parce qu'elle savait que moi et pute actuellement on est en train de lever elle est venue voler mon beurre mais je me laisserai pas faire on ira jusqu'au bout tu sors de nulle part avec une personne de l'autre côté de la rue en train de créer ton père ce que vous dites il vient parler le français il y a des gens ils sont des gens ils sont des gens vous pensez que les Congolais ils sont toujours en train de suivre les Camerounais et puis les Ivoiriens ils sont dans le monde ils sont dans les games ils sèchent les agents la Camerounmèque elle parle mais tu sais que c'est une maman posée vous pensez qu'une maman peut aller dans une école et puis se remarquer négatifement c'est nous autres c'est nous autres ou son enfant devait aller et puis on m'a dit que ta mère s'est battue ta mère s'est battue ta mère s'est battue mais comme Eka elle est l'incarnation de l'échec c'est nous on a usé une samba cata parce qu'une star avait porté chaussures calcafelle chaussures de chambélin pour venir nous faire croire au père Noël regardez comment elle était arrêtée là-bas on dirait on dirait une pronusse de 3ème degré elle nous a pas dit qu'elle aime cuisiner voilà la beauté je suis assise à Paris je paye les choses pour mes enfants là-bas tu n'as rien tu n'es rien et c'est toi qui gueule la dame a parfaitement raison madame si tu m'écoutes comme c'est moi tu reconnais être une blogue qu'est-ce que tu suives voilà donc là rentre en contact avec moi moi-même là je vais bien défendre ton dossier parce qu'Emmanuel Keïta c'est une toxicomane seule une toxicomane peut s'habiller comme cela elle est comme un anonyme elle est effrayée les enfants à l'école puis tu as dit c'est drôle alors elle était sous l'effet de déchirer son enfant disons la vérité la dame elle est cohérente c'est une connaissance si c'était une ivoirienne il y a longtemps elle avait fait vidéo ou fait post publicitaire que je traite bien en plus une voleuse des cheveux de mon mari putain c'est pas cette perruque que je reconnais c'est Chloé c'est pas Chloé la mise sur sa tête là Chloé se retrouvait au milieu de la rue c'est Chloé 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 non il n'y a pas des cheveux là mèches là mèches là mèches en bas de manioc là remplies de caoutchoules là c'est pas Chloé la chaussure 42 c'est Chloé c'est Chloé c'est Chloé c'est Chloé elle avait tous les artifices pour être bastonnée mais pas une bonne Congolais je ne veux pas vous amuser les Congolais les Congolais les c'est pas comme nous je ne mets pas les gens en parabèle mais les Congolais quand ils ont l'air à faire il faut bien attacher ta sécurité vous voyez le 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 balcon de la dame là non elle n'a pas fait chirurgie elle est bio elle a fait la sève des réveillants qu'ils ont mis en toi là, tu allais comprendre est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable moi la première vidéo, je pensais qu'elle avait raison, mais quand j'ai bien regardé le lendemain, je suis bipolar oui, je suis venu rectifier et merci à la Congolaise d'avoir bastonné cette moqueuse professionnelle là, c'était Lolo beauté ma petite sœur Aya Robert si moi je te connais, c'est le plus important bisous bisous c'était Lolo attends je t'appelle sur WhatsApp oui, et alors oui, ma chinoise oui je voulais donner un peu mon point de vue sur cette histoire là vas-y, ma collègue d'accord, en fait cette histoire là, tu sais que il y a d'enseigner mon direct j'avais déjà un enregistrement d'un témoin qui était présent sur les lieux voilà j'étais la première à dire ici qu'il y avait la police qui est arrivée et la fille a confirmé qu'il y avait la police oui tu sais, cette fille a été piégée par Emmanuel Keïta dans mon inbox tu devrais faire attention qu'il y aura quelque chose là c'est pour travailler bientôt que la ECA-lande et puis ECA en train de préparer quelque chose mais je regardais ECA a voulu vu que son dossier contre Monde 2 est faible et c'est pas fort elle a voulu jouer ça pour ajouter sa plainte pour dire oui à cause de ce qu'on dit sur les ressources à cause de ce mensonge tu dis quoi ? dès qu'il y a une personne qui quitte tu appelles tu vas me couper ? non, non, vas-y parle ah d'accord donc à cause de ces mensonges qu'on révèle pour dire oui elle est mytho, elle est ci voilà ce qui est fait elle ne supporte plus donc il faille qu'elle ajoute un poids lourd à son dossier un poids lourd dans le physique donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut qu'elle provoque dans la vraie vie une dame qu'elle voit tous les jours qui va chercher sa fille à l'école une fois qu'elle voit tous les jours qu'elle ne sait même pas qui est née donc elle avait tout malingassé autour de la fille c'est la fille qui ne savait pas la rue vous dit non je dis tu me fumes tu me fumes et puis je vais me rapprocher devant la caméra non je fuis la caméra je prends mon enfant et je m'en vais j'attends si je vois la vidéo sur les réseaux sociaux dans ce cas comme je connais l'attente de la personne je porte plein tout simplement je ne suis pas bien de faire des scandales ou de la bagarre je vous ai dit depuis le début que c'était la manipulation d'Emmanuel Keïta voilà un peu et qu'est-ce que j'aimerais ajouter un plus là-dessus la fille dit la vérité tu sais c'est pas tout le monde qui est en Europe qui regarde Facebook pas du tout d'autres sont plus cochés sur Tito sur Instagram sur Youtube beaucoup regardent les vidéos sur Youtube c'est pas forcément Facebook d'autres nomment pas sur Facebook donc si la dame dit qu'elle connaît elle ne te connaît pas il faut comprendre peut-être qu'elle est sur Youtube voilà c'est pas tout le monde qui est comme nous qui est congosseuse donc croyez en ce qu'elle dit et Malek Keïta c'est pas quelqu'un qui est connu pas du tout je vous le dis toujours elle n'est pas connue c'est encore d'Ivoire c'est pour ça que ses fans sont encore d'Ivoire à Epiné c'est comme ça qu'elle s'habille les gens m'appellent c'est comme ça qu'elle est c'est comme ça qu'elle est c'est comme ça qu'elle est les gens sont trop bêtes quelqu'un en publication vous s'appellent on dit la vérité vas-y parle donc la fille dit la vérité et moi-même bête Sylvia je vais aller à l'école parce que cette histoire devient la mienne elle devient la même pourquoi ? parce qu'il faut que j'ai des preuves le jour que Emmanuel Krita va parler d'un cellulement dans son dossier contre moi il faut que je sorte les preuves pour dire voilà 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 donc j'irai voir la vérité de l'école j'irai voir oui je vais aller voir la vérité de l'école oui c'est que ça dit je vais aller voir la vérité de l'école en question les gens sont trop bêtes quelqu'un ne peut pas il est ça voilà 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 donc j'irai voir la vérité de l'école j'irai voir oui je vais aller voir la vérité de l'école non mais faut pas faut pas faut pas il va à ce stade là non 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 Aga faut pas attention hein toi toi tu ne la connais pas moi je la connais si tu veux à ce soir faut la regarder laisse-moi faire mes choses comme il se doit voilà toi si tu ne la connais pas il faut t'asseoir moi je te dis que dès qu'elle t'envoie en prison si tu veux la sentiment pour elle en prison où tu es partie là il y a la joie là-bas faut partir voilà moi je cherche mes parents pour garder donc je dis pour que je vais à la directrice je vais tout mettre en place c'est ça que toi qui veux faire c'est pour me faire passer pour des criminels quand je vais passer pour des criminels tu as fait ça ça veut dire non on va la laisser je m'en vais je vois des gens qui disent que c'est nous on a envoyé la dame là vous êtes sérieux là donc nous là la dame va risquer son enfant pour nous vous êtes bête en fait tu ne connais pas Emmanuel quand tu l'as entendu au téléphone moi je fais corps à corps à elle je sais où elle peut aller pour détruire la vie de quelqu'un donc je ne vais pas me laisser faire c'est une bataille qu'on est dedans voilà donc là je veux aller à l'école voir la directrice et expliquer son comportement qu'elle a envers ses enfants à la maison et entendre l'histoire comment ça s'est bien passé voilà et avoir mes informations et je les garde en tout cas merci beaucoup merci voilà un peu donc là la moutonnance s'apprête voilà il n'y a pas de problème merci donc là mon gars ah elle parlait puis ça a coupé c'est tu parlais il y a coupé tu m'appelles encore non tu parlais par exemple je disais que la fille a été payée par là qu'elle filmait qu'elle filmait parce que les vidéos qu'elle filmait puis il y a quelqu'un qui dit dans la vidéo qu'est-ce qu'elle veut dans la vidéo et maintenant qu'elle dit toi-même la fille de la fait quoi oui dans la vidéo oui dans la vidéo qu'elle filmait de loin si si moi je suis quelqu'un quand il y a toujours un événement je prends mon temps pour bien analyser puis voir les contours je ne suis pas émotive dans la vidéo il y a quelqu'un qui a dit ça qu'est-ce qu'il veut de la vie il y a quelqu'un ceux qui filmaient de loin et puis la vidéo je comprends maintenant écoutez bien quand Ibrahim a obtenu la dame il n'a pas montré l'existence de la dame et Aisha c'est maintenant qu'il y a quelqu'un qui a apporté plainte tout ce qu'elle avait raconté avant il n'y avait pas de plainte mais ça là on arrive à vous parler de ça et puis on est prête donc là vous joindre à cette tour pour pouvoir vous comprenez c'est maintenant qu'on doit apporter plainte donc elle veut maintenant qu'on prenne au juste que les gens sont allés la frapper dans la vraie vie donc elle a la pratique pour vous que la dame là elle avait mis deux personnes pour la filmer parce que les deux personnes qui l'ont filmé là c'est les éléments de quoi tu c'est moi elle vous dit ça les deux personnes qui la filmer oh arrêtez de m'appeler madame arrêtez de m'appeler je suis en communication quelqu'un attendait et finir vous rappel un c'est important que les gens appellent tchay aya aya roubaine c'est maintenant elle a porté plainte mais moi façon il parle pas de ça façon il dit rien c'est quoi ça il y a des gueules moi il m'a pas venu m'asseoir pour babader on va ça se passer sur le terrain oui ça va se passer sur le terrain donc là ce que t'entendez vous dire c'est que c'est elle même qui a manégancé son coup aya aya c'est elle qui a manégancé son coup parce que oui attends ma chérie j'arrive c'est elle qui a manégancé son coup parce que c'est trop bizarre tu vas à l'école de ton enfant quelqu'un te filme tu dis à la personne tu dis que la personne t'a filmé mais tu sors ton téléphone tu filmes la personne aussi elle dit que la personne est habitude de la figure ou bien attends tu dis la personne a pour habitude mais tu la filmes pour le respect pour une maman qui dit qu'elle est censée protéger ses enfants qui dit qu'elle protège ses enfants elle va pas prendre son enfant pour venir devant une caméra où on la file elle va pas prendre moi et protège mon enfant c'est la dame je pense j'ai laissé mon enfant là-bas et puis je viens régler mes comptes elle a ramené son enfant auprès de la dame pour se faire filmer d'accord et ça elle va joindre à quelque chose et maintenant la vidéo que Ibrahim avait mis là Ibrahim n'est pas encore la vidéo de la dame Ibrahim avait les vidéos de loin là c'est ce qu'il avait maintenant c'est quand la dame maintenant elle rentre en contact avec Ibrahim pour dire non ce que tu entends d'expliquer à faire des pyjamas c'est faux pas du tout voilà c'est que tu entends d'expliquer c'est pas pour des pyjamas on s'est battu mon frère tu fais un direct et comment ça se fait que c'est Ibrahim c'est Ibrahim connaît Aïcha sol c'est ce que tu dis là et puis c'est Aïcha sol qui a été la Ibrahim connaît Aïcha sol il connaît Aïcha sol donc ce sont deux qui ont envoyé la vidéo c'est eux qui ont envoyé la vidéo tout a été manigancé tout a été manigancé tout a été manigancé et puis elle a supprimé après mais Aïcha sol même là même société en pile on parle plus de ça on parle maintenant d'être travaillé à Vos Africa hé hé on est à vous il est trop rapide là la lionne va dévorer le renard c'est de ça qu'il s'agit j'ai aimé j'ai aimé en tout cas merci c'est tout t'inquiète bisous à tout à l'heure mon téléphone est déchargé mais vous appelez je ne veux pas prendre appel de quelqu'un vous appelez au couple vous appelez c'est pour quoi madame c'est pas pour intervenir c'est pas pour intervenir allô oui allô oui alors oui vous appelez depuis on vous écoute parler maintenant ah excusez-moi ah ok je voulais intervenir par rapport à comment la la fille qui s'est bâtie là d'accord comme elle avait dit qu'elle ne connait pas la blogueuse Emmanuel Keïka ça peut être vrai parce que moi aussi je suis pombolaise pour connaître les blogueuses ivoiriennes c'était très difficile j'ai connu d'abord Mimi le perroquet en Côte d'Ivoire en tant qu'amie sur Facebook à partir de là c'est là où j'ai connu Lolo Beauté et puis j'étais connue tu vois derrière Mimi après j'étais connue j'ai commencé à suivre tes vidéos et les vidéos de Yaka Yaka pourquoi parce que les Congolais ils ont beaucoup de choses à regarder les théâtres et tout pour suivre les histoires de Bess ils ne sont pas vraiment beaucoup intéressés beaucoup parlent beaucoup plus de lingua que le français donc de ce qu'elle a parlé là moi j'adhère sur ça parce que je connais un peu comment notre société vive ouais je comprends elle peut dire la vérité qu'elle ne la connaissait pas parce que moi j'étais connue derrière Mimi depuis que Mimi était en Côte d'Ivoire avant de venir en Europe c'est là où je regarde tes vidéos c'est là où j'étais connue donc Mimi même on la connait avant moi faites soin dans ma vie de soin là moi je connais Mimi sur Facebook elle était mon amie une fois Facebook oui une fois Facebook a sorti que Mimi était ma petite soeur je crois qu'elle se rappelle de ça Facebook a fait sortie comme ça et quand je commence elle est venue en Europe c'est là où j'ai vu dans ce commentaire Aya Robert officiel de l'époque après je commence à suivre dans même le perroquet quand on la connait avant moi c'est des choses des mamans Mathie Dollar c'est le on peut venir dans mon direct comme ça puis dis qu'on ne me connait pas derrière ce commentaire pour toi c'est là où moi je t'ai connue sinon j'ai vu ici en Europe depuis longtemps je ne connaissais pas les blogueurs ivoiriennes voilà donc elle peut dire la vérité si elle ne regarde pas vos vidéos ça sera très difficile mais maman comment tu peux venir dans mon direct pour dire que tu connais le perroquet avant moi on peut faire ça non 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 ma Aya Robert ma chinoise ma petite soeur ma fille donc c'est à dire pour confirmer c'est que la petite là a dit qu'elle ne connait pas Emmanuel Keita même moi pour connaître Emmanuel Keita c'est le perroquet pour qu'elle tu parlais d'elle donc voilà merci mon maman c'est ça donc c'est juste je voulais dire ça Mimé va prendre ses points le soir nous sommes en train de regarder comment ça évolue le perroquet en train de prendre ses points c'est ma grande soeur je vais faire comment si on connait ma grande soeur en bas moi donc c'est ta grande soeur après j'ai connu Yaka Yaka et tout donc moi tu m'as connu avant Yaka Yaka Robert merci pour ton grand travail que tu fais que Dieu t'ait béni maman donc moi tu me connais avant Yaka Yaka ou bien tu connais Yaka Yaka avant moi non 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 après Mimi j'étais connue par les commentaires de Mimi perroquet et puis c'est par les commentaires même que tu me connais là tu parlais des produits des jus d'orange les choses de maman Mathilde je commence maintenant à suivre tes vidéos d'accord merci beaucoup voilà là-bas les théâtres ils ont certains buzz là qu'ils veulent suivre donc pour connaître les blogueurs ça serait un peu très très difficile merci beaucoup en tout cas sois béni continue pour ton travail béni la Libia merci à tout le monde Loli la fracasseuse et l'unique fresh boy merci merci oui bonjour bonjour mais tu me vois en direct non d'accord attend je vous rappelle je vais prendre une personne et puis je vous rappelle s'il vous plaît d'accord merci mon grand frère il essaie de m'appeler il faut que je le rappelle depuis tout à l'heure tu peux m'appeler quelqu'un comme ça mon amour tu essaies mon amour tu essaies de m'appeler la dame là il pas aller où rappelle-moi s'il te plaît attends je te déviens direct d'intervention mon grand frère oui je t'écoute oui c'est moi je suis au palais non en fait il n'y a rien de grave non je voulais te dire que ce genre de truc là en fait c'est un peu complexe elle pensait que c'était la dame qui avait qui avait inventé comment elle s'appelle Eka qui avait déjà créé ça tu vois donc je pense que la dame dit vrai il y a beaucoup d'hommes que moi je connais qui n'ont pas de Facebook voilà comme moi aussi moi il y a des réseaux je n'ai pas moi j'ai seulement peut-être même mon Facebook je n'utilise pas comme ça donc c'est pas la peine que les gens essaient de gérer la dame elle dit vrai elle ne la connait pas elle ne la connait pas et quand tu regardes même la scène tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles tu vois et il y a plein d'incohérences oh la dame elle est cohérente quand elle parle tu vois tu vois que la dame tu lui as posé des questions différentes de différentes manières elle a été toujours sur ses dits elle n'a jamais changé de dits et là franchement je pense qu'il faut interpeller tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux d'une manière parce qu'il ne faut pas jouer à les sentiments des gens pour des vues pour des likes pour des quoi tu vas venir t'exposer comme ça franchement moi je pense que c'est un peu abusé voilà c'est pas joli ne pas jouer à les sentiments des gens tu vois et moi je te dis toujours voilà c'est bien de donner la chance à cette dame de pouvoir s'expliquer je pense que des personnes qui réfléchissent qui sont logiques qu'ils vont ils vont savoir faire la différence de la chose parce que la dame elle a été vraiment 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 je pense qu'honnête et il y a plein de choses moi quand j'ai vu la vidéo j'ai dit mais comment c'est fait moi de loin je ne peux pas reconnaître même si c'est toi qui t'es déguisé comme ça je ne peux pas te reconnaître il y a plein de choses qui ne sont pas bien je pense qu'il faut interpeller un peu tout le monde éviter de jouer à les sentiments parce que la vidéo même est de loin mais c'est Ibrahim là qui atteste que c'est Kouadjo c'est trop bizarre le filmage même a été de loin on ne voit même pas bien Kouadjo on ne voit même pas bien Kouadjo on n'a qu'à arrêter un peu il a fallu la vidéo où la dame filme Kouadjo pour qu'on sache que c'est elle sinon la vidéo ils ont filmé de loin comment les passants qui sont loin là-bas savent que c'est Kouadjo quand elle ne sait pas quand même il y a trop de choses on est trop intelligent pour que les gens viennent manger notre esprit au bout d'un moment il faut arrêter c'est vrai qu'on va dire que c'est parce qu'on en confie avec elle ça n'a rien à voir mais on n'est pas bête il ne faut pas qu'on joue toujours sur les émotions la vidéo de loin là vous-même de vous à moi moi je ne vais même pas sur la base même que la dame Kouadjo et tout ça je ne vais pas sur cette base là elle connaît Kouadjo elle ne connaît pas Kouadjo moi je ne vais pas sur cette base là mais je vais sur la base où la vidéo filmée de loin là de loin là de loin là où si on vous montre cette vidéo là vous allez dire que c'est Kouadjo c'est parce que Ibrahim il nous a dit que c'est Kouadjo qu'on a regardé la vidéo sinon il faut zoomer même quand tu zooms tu ne vois même pas bien tu ne vois même pas bien que c'est Kouadjo et c'est la vidéo de la dame qu'elle a envoyé Ibrahim qui a attesté que c'était Kouadjo donc ça là c'est un tout prémédité elle est dans elle dit qu'elle est dans son bunker elle a créé ça la dame ne peut pas la filmer pourquoi ? la dame va risquer la filte de son enfant pour Kouadjo par rapport à quoi ? vous aussi réfléchissez et descendez sur terre il y a un point que la dame a dit aussi il y a un point que la dame a mentionné elle a dit qu'après tout ça l'autre dame lui a dit tu as bien filmé et là aussi ça a tiré mon attention pourquoi elle demande à l'autre si tu as bien filmé mais voilà et puis encore la police est venue pourquoi les policiers ne les a pas pris c'est qu'on m'a dit qu'on l'a agressé là il fallait que les policiers ne les prennent le policier ne peut pas venir sur place voir quelqu'un qui est blessé et puis ne va pas le conduire pourquoi c'est la nuit qu'elle va pourquer plein de confrénés pourquoi c'est Aïcha Sol qui fait les pourquoi c'est c'est Ibrahim qui est au fond là-bas là pourquoi ? parce que Aïcha Sol moi je la respectais beaucoup elle sait ce qu'elle entend de faire en ce moment ils savent ce qu'ils ont organisé non c'est pas ils savent ce qu'ils ont organisé c'est pas bien ils veulent venir dire qu'on les a agressé dans la couple les gens sortent pour dire que c'est nous on a envoyé ces personnes là non on dit quelqu'un a été agressé vous accusez déjà des gens la dame là elle la connait pas moi je suis partie à Avignon mon grand il faut être fini fini ton truc et puis je vais m'expliquer fini parce qu'on veut pas vous accuser puisque la dame elle a eu le conflit était sur place on va arrêter la dame et puis la dame elle a dit qu'il m'a envoyé c'est tellement simple donc pourquoi maintenant on va venir vous accuser bon je pense que chacun cherche un bouc elle cherche un bouc bien un truc c'est pas bien un truc voilà tout le monde je dis c'est moi je te dis le jour c'est sorti moi j'ai une camarade qui m'a appelé elle m'a dit directement le même jour j'ai dit moi j'ai dit on laisse les cas en paix maintenant tu vois moi j'ai dit ça ma camarade m'a dit non 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 elle pense que c'est une mise en scène et après recrut j'ai analysé j'ai dit merci c'est vraiment vraiment confirmé c'est ça pour moi elle n'a pas été honnête et puis c'est c'est dangereux c'est très dangereux c'est pas bon de faire ce genre ok bon courage merci beaucoup on s'appelle merci d'accord dans la vidéo de loin on entend ils veulent quoi la vie de la fille maintenant on entend la vidéo elle est là putain vous appelez vous appelez un oui allo oui je veux intervenir pour une minute vite fait c'est qui Waka oui oui vas-y Waka ce dossier c'est un dossier pour lui monter de toutes pièces c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'organisation je t'ai dit hier que Ibrahim a expliqué l'histoire du pyjama de comment c'est passé avant même que la dame congolais se rende en contact avec et il n'y a que deux personnes qui s'étaient passées par rapport au pyjama c'était milliard et puis il n'y a pas expliqué attend je n'entends pas je coupe je te rappelle je n'entends pas ça crache grave c'est tellement comme on a en France non oui allez-y allo tu m'entends maintenant ça ne te cache plus c'est bon oui c'est bon oui c'est bon Waka on t'entends ok je lis c'est un dossier parce que je t'ai dit hier quand j'ai regardé le théorie d'Ibrahim il connaissait déjà l'histoire du pyjama avant même que la dame il y a des lèvres avec lui et pour l'histoire du pyjama il y avait deux personnes qui étaient au courant eux et ils étaient au courant donc si Ibrahim explique déjà l'histoire du pyjama avant même que la dame il y a des lèvres avec lui ça veut dire qu'il y a une façon qui a expliqué pourquoi elles se sont battues et alors qu'on attend on n'est pas Ibrahim est de même Ibrahim c'est l'accepter qui a monté ça de toute bien avec Ibrahim un peu pour savoir pourquoi ok ok je vais rappeler après mets-toi d'un endroit bien on ne t'entend pas bien peut-être que c'est ma connexion oui ta connexion déconne oui c'est pas grave tu as compris un peu oui je comprends j'ai expliqué c'est ce que tu veux dire là je comprends ok ok bye en fait quand Ibrahim il fait son direct il explique l'histoire que Kouadjo était jama et tout il expliquait la dame n'était pas encore rentrée en contact avec Ibrahim en question et puis Ibrahim m'explique l'histoire la dame n'était même pas encore rentrée en contact avec Ibrahim et puis Ibrahim m'explique l'histoire donc c'est quand la dame va sur le direct maintenant d'Ibrahim qu'elle tape tu vois parce que l'histoire était chaude donc quand tu vas sur Youtube tu tapes parce qu'elle dit que ça selle allo oui bonjour bonjour je suis sur le live oui oui bonjour excusez-moi ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas que les gens se profitent de cette situation pour régler les comptes avec Eka tout à l'heure il y a une dame qui a appelé Sylvia elle a appelé elle a dit elle va aller voir l'école et tout ça ceci cela c'est pas bon c'est pas bon que les gens madame 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 attendez madame tu m'écoutes attend mais madame attend mais oui attend mais là madame on te dit madame tu n'entends pas il te coupe tu ne sais pas pourquoi Sylvia dit si on est en train de te parler madame madame écoutez si Sylvia dit qu'est-ce on va la mais si Sylvia veut se rendre là-bas c'est pourquoi elle veut se rendre là-bas mais moi je vais jamais aller dans l'école d'un enfant voilà donc vous le poème qui se passe avec la dame qu'adieu n'est pas n'a pas fait pas la dame pour créer des problèmes à la dame mais elle veut passer par la dame pour créer des problèmes aux gens c'est là que vous ne savez pas aussi vous ne savez pas ça et quand on veut parler on vous explique voilà attend je vais attend il faut que j'explique dans la vidéo le palat qui a eu allo oui oui bonjour bonjour oui moi je t'appelle en ma qualité de profite parce que je suis cette histoire de coup de presse je suis une anglaise et je suis une profite donc moi je vais parler en ma qualité de profite s'il y a un petit temps un petit déni donc en fait cette histoire on voit très bien comme je l'ai dit dernièrement que Emmanuel Keïta a des problèmes spirituels non madame c'est pas son problème spirituel je ne veux pas parler de ça franchement excusez-moi parler juste de l'histoire qui se passe je ne veux pas j'ai pas envie de rentrer dans ces problèmes spirituels qu'elle a franchement excusez-moi parlons voilà parlez de l'histoire pour nous c'est-vous sur l'histoire par rapport à cette histoire Aya en ma qualité de profite je dirais que cette fille congolaise là même si je n'aime pas Emmanuel Keïta pour ma part elle ment pour ma part elle ment vous savez pourquoi parce que je suis en direct depuis le début parce qu'au début elle dit qu'elle ne connait pas Emmanuel Keïta ok moi c'est ce que j'ai cru aussi mais après lorsqu'elle parle de la perruque que moi la perruque que j'ai vue moi les clients ne mettent même pas ce genre de perruque oui parce que nous on lui a dit qu'elle a voulu voler la perruque c'est pour ça on a fait des directs on a dit qu'elle a voulu voler la perruque c'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne peut pas voler cette perruque écoutez bien quand elle a parlé elle a pris la perruque c'est pas qu'elle voulait voler la perruque parce qu'elle n'a pas elle va faire quoi la perruque elle se défend du fait qu'on a dit qu'elle voulait voler la perruque mais voilà maintenant oui elle dit qu'elle ne voulait qu'elle ne voulait pas voler la perruque elle dit qu'elle dit vrai et dans un mot elle ment elle a menti où elle a menti pour moi elle ment parce que elle dit qu'elle ne connait pas la personne mais elle s'attarde à dire oui tous les jours je la vois ici pas maquillée je la vois on dirait une folle je la vois on dirait on dirait on dirait elle sait très bien ce qui se passe voilà pourquoi ce jour elle a voulu faire son numéro en complicité avec certaines personnes comme vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on parle de problèmes je ne vais pas citer les noms mais elle parle parce qu'elle connait très bien ce qui se passe actuellement sur la vie maintenant toi même là je sais que tu es une envoyée de quoi Joe oui tu es une envoyée ma chérie laisse pour toi là tu es une envoyée tu es une envoyée on se connait laisse ça non non c'est pas parce que ça sort dans mon sens écoute moi madame donc tu penses où tu es là là tu es prophétesse là tu penses que la dame elle va risquer la vie de son enfant qui fréquente dans la même école là pour des chroneries de facebook donc Emmanuel déritant aussi devant son fils même étant mais oui devant son fils elle se bat avec Peter devant son fils elle se bat avec les gens devant ses enfants elle s'est poste sur facebook sa fille elle graine et puis tout le monde parle d'elle sur facebook d'accord donc c'est pas c'est pas devant son enfant le papa c'est battu parce que quand tu aimes ton enfant c'est elle qui est la star attends ma chérie attends celle qui a la star si ils sont en train de te filmer tu vas aller voir la directrice pour qu'on vient lui parler tu quittes devant la caméra tu prends pas ton enfant pour venir devant une caméra parce qu'on voit que celle qui vient devant la dame la dame celle qui quitte la bâque qui vient devant la dame aussi la dame à son téléphone assise celle qui quitte la bâque qui vient devant la dame devant la caméra de la dame tu fues la caméra mais tu viens devant sa caméra pour faire quoi c'est elle la star ma chérie on t'a envoyé pour me laisser non je l'aime pas je l'aime pas ça ma qualité de prophétesse tu es prophétesse doux tu es prophétesse de où quel mot à quel il veut savoir non je te demande tu es prophétesse doux à ma qualité de prophétesse moi je suis blogueuse tu es prophétesse doux hein moi je suis prophétesse d'où d'où de quel côté moi je suis prophétesse de de quoi moi je suis quelqu'un j'arrive jusque dans l'eau tu es prophétesse de blogueur oui des blogueurs toi tu es prophétesse des blogueurs bon délivre moi je suis là madame délivre moi chérie je n'aime pas ça quand je suis prophétesse des blogueurs on sait que tu es une envoyée de quoi après je te montre le téléphone allô allô bonsoir oui oui c'est une bonne manipulatrice je t'apprécie dans la maison tu as pris du temps tu es sortie de tes émotions pour comprendre parce que moi aussi aujourd'hui je suis une maman si je me dirige vers le corps je me rends compte qu'il y a par exemple une psychopat une psychopat dans le coin qui essaie de me filmer le premier réflexe qui sont en Europe en tant que maman c'est de prendre ton fils et de quitter le coin mais oui votre manière qu'elle tape va vers 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 une fois d'une femme qui la filme la tape va prendre son fils et repasse vers cette caméra franchement il ne faut être folle pour le faire mais oui par mégard elle prenait son fils et allait vers cette femme qui l'a filmé et puis peut-être on tirait sur elle je ne sais pas comment ça se passe aux Etats-Unis dans d'autres pays qui aura fait du c'est toi qui es la star c'est toi qui es la star et puis quand on voit la vérité en face on ne sait pas vous allez penser que on va la détester pour faire quoi elle exactement la vérité devant nous on a qu'elle bête parce que vous vous êtes envoûté donc on a qu'elle bête la vérité devant nous parce que vous vous êtes envoûté donc nous on doit être bête quand même je ne suis pas arrivée nous à l'école mais on ne peut pas jouer à mon servant il y a de la manipulation qui est en train de se faire en direct on voit des gens qui viennent nous provoquer qui nous insultent quand on sort ils viennent maintenant faire la manipulation on connait arrêtez au bout d'un moment on n'est pas des enfants elle a envie de joindre une agression à son dossier exactement vous comprenez et puis voilà parce que depuis elle disait qu'elle avait porté plainte elle n'avait pas porté c'est maintenant c'est maintenant elle avait porté plainte donc maintenant elle a besoin d'une agression allo bonjour bonjour oui je voulais poser une question à la dame mais j'ai appelé depuis tout à l'heure je ne l'ai pas pu la dame qui est en train de parler j'ai essayé de demander à la dame et au moment où elle est en train de dire au moment où elle est en train de dire sur les réseaux sociaux on te voit un autre genre mais en réalité tu es un autre genre pourquoi elle a dit ça pardon oui demandez là pourquoi elle disait ça parce que la dame arabe qui travaille avec moi ici à l'hôpital je ne vois pas pourquoi elle va me mentir quelle dame arabe je vois quand il y a eu les problèmes il y avait des dames arabes devant qui attendaient aussi leurs enfants il y a Fatima qui travaille avec moi ici elle est en train de... toi ça c'est la voix de Aïcha ça c'est la voix de Aïcha la blogueuse là ça c'est toi ta voix ça non non c'est pas Aïcha c'est pas Aïcha Aïcha la blogueuse là c'est pas ta voix ça Aïcha la blogueuse la camerounaise qui a fait comme on appelle et puis ça a tapé poteau là c'est ta voix ça non 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 je vous promets que je ne suis pas Aïcha tu n'es pas Aïcha d'accord bon maintenant tu poses quoi comme question tu poses quoi comme question tu poses quoi comme question demande à la dame que pourquoi elle disait elle a dit à Emmanuel Emmanuel Keïta que tu as les preuves de ça est-ce que tu as les preuves de ça de la question là parce que vous voulez je ne sais pas si la dame va être écrite c'est pour que j'essaie de vous mettre en contact si vous avez la dame vous parlez avec elle oui mets moi en contact parce que moi je n'aime pas les trucs de on dit on dit on dit moi j'aime aller au bout d'accord je vous laisse mon numéro en privé voilà tu m'appelles d'un fixe là ah ah et en plus c'est mon numéro ça sort ça c'est le numéro de chez moi donc c'est un fixe oui 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 c'est le numéro de chez moi mais voilà donc appelle moi avec un bon numéro et puis envoyez les vraies preuves on ne coupe pas dans ma tête où je suis assise là merci ok je vois maintenant dans vos films je suis prête pour vous oui allo 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 salut ma soeur la plus belle merci la plus belle je suis très jolie je suis très jolie tu es toujours bien moi je veux intervenir je suis camerounaise je vis à Amsterdam il y a une chose que je voulais d'abord faire savoir à Emmanuel Keïta en guillemets comme son nom le dit il faudrait qu'elle fasse attention elle risque de se faire enlever ses enfants c'est elle c'est pas possible si tu te dis comment tu peux vraiment traverser aller vers la dame avec lui tu veux pas qu'une caméra te filme mais tu viens vers la caméra avec ton enfant ah oui écoutez c'est à dire elle veut à tout prix se faire connaître on ne se fait pas connaître comme ça même si quand tu es une vraie star tu fais tout en secret mais sa façon de chercher la stamania c'est vraiment minable pour moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment minable quand vous écoutez la congolaise parler elle est tellement pertinente cette jeune dame en écoutant même sa voix je sens qu'elle c'est une jeune dame tu vas pas te lever carrément dis oui ne me filmez pas ne me filmez pas ne me filmez pas la dame te dit mais je te filme pas et non tu me filmes c'est moi qui suis je t'aime je suis telle je suis telle je suis telle elle n'avait pas besoin de savoir qui tu étais laisse les gens te connaître mais elle la dame il faudrait plus comprendre que c'est elle qui va parler de son pyjama c'est pas la congolaise et puis il faut comprendre que les congolaises elles regardent beaucoup plus leurs choses en Lingala elles regardent leurs frères qui sont en Facebook en Lingala tu comprends Aya mais Emmanuel Keïta qui aime comme je dis doit faire encore attention moi je te donne ce message toi Emmanuel Keïta je sais non non ne lui donne pas de message je parle de l'histoire tu vas te faire enlever tes enfants et puis tu dois vraiment arrêter de te droguer parce que les vêtements que tu portes quand tu sors et puis tu te couvres je ne sais pas quoi parce que quand tu te drogues tu dors toute la journée tu te la drogues sympathiques tu dors toute la journée et tu t'élèves en susson tu prends n'importe quel vêtement tu sors t'as dit très bien voilà c'est fini ma plus belle Aya je t'aime et la perruque là je vais prendre ça mais je vais coupard dans ma tête c'est ça qui s'agit oui oui allo oui bonjour Aya je veux intervenir par rapport à la prophétesse qui racontait n'importe quoi elle n'est pas prophétesse là-bas c'est une collègue de Kajo là-bas je me dis tu es congolaise c'est ta soeur congolaise tu dois au moins mille de rire non même ce n'est pas une question de défendre moi c'est ma soeur ivoirienne mais je suis dans la vérité mais aimant voilà elle n'est pas congolaise on peut tous prendre l'accent de congolais pour faire comme si on est congolais donc arrêtez mais en ce temps je suis prophétesse des blogueuses tu as parlé des personnes qui étaient au fond donc la dame même elle a répondu à toutes ces questions que tu avais pas les questions que tu as posées aujourd'hui bien avant d'avoir la dame tu avais dit après tu as regardé la vidéo il y a des points même d'attention que toi tu as soulevés et tu te poses des questions de savoir comment ça se fait qu'il y a des personnes qui étaient au fond là-bas qui sont filmées qui sont filmées qui savent et puis ils ont dit qu'est-ce qu'il veut là la dame elle a même pas regardé mon direct hier c'est pas à cause de mon direct qu'elle m'a appelé j'ai mis sa photo sur snap c'est une photo là les gens sont allés lui dire qu'il a mis sa photo c'est pour ça qu'elle est rentré en contact avec elle n'a même pas vu mon direct c'est moi qui lui ai donné ma page aujourd'hui voilà c'est moi qui lui ai écrit ma page c'est moi qui lui ai écrit ma page qu'on n'a même pas ma page qu'est-ce que j'ai fait oh j'ai appelé quelqu'un c'est moi qui lui ai donné ma page aujourd'hui moi je suis partie il y a Flora Zalo qui m'a je vais l'appeler puis je vais m'expliquer elle vous laisse après vous pouvez raconter ce que vous voulez moi je m'en tape voilà c'est trop bizarre vous prenez les gens pour les cons ou quoi ouais je réponds pas Flora Zalo après tu vois mon appel tu m'en rappelles tu m'en rappelles si tu peux je suis partie à Avignon à Peruguay à Peruguay vers Bordeaux voie diane diane est mon témoin je t'ai pas mis des ils sont quoi là même un pays un pays un criolle gabonais ils sont venus ceux-ci ils ne me connaissent pas c'est ma copine Diane qui a dit à les gabonais que c'est ALS elle s'appelle Aya Roubaix Flora Zalo attends attends c'est ma copine Diane qui a dit aux gabonais elle c'est une influenceuse vous comprenez c'est une influenceuse allô reste au téléphone à ton équipe un reste au téléphone c'est ma copine Diane qui a dit que elle c'est une influenceuse elle dit Diane arrête elle dit mais c'est une influenceuse ivoirienne et les gabonais là m'ont dit mais eux ils connaissent voilà ce qu'ils m'ont dit Dieu met témoin moi je ne suis pas à force on connait Lolo Beauté on connait Makoso ils ont même dit le nom de Papi tout le gros là on connait Papi tout le gros là bon son nom que vous connaissez ils ont cité les trois moi même ils ne me connaissent pas voilà les trois personnes qu'ils ont cité Lolo Beauté Papi tout le gros là et puis tout et puis ma soeur a dit voilà ma soeur a sorti ma page pour la montrer ah oui Lolo Beauté avait parlé d'elle la dernière fois ah c'est elle il y a Robert il ne me connaissait pas même Ferry Song Ferry Song j'ai de moi pour connaisser Ferry Song ils ne connaissent pas Ferry Song juste quand j'ai appelé Ferry Song ce jour là ils sont jaloux ils ont cité créante mais Ferry Song même que Ferry Song ils ne le connaissent pas il y a des artistes dans mon pays je ne sais pas c'est qui le quoi Salvador Chuchou Salvador je ne connais je ne le connaissais pas le jour je l'ai connu c'est le jour on dit qu'il y a eu à près de son 16 times c'est là que je l'ai connu pourtant c'est un DJ qui chante depuis mais il ne le connaissait pas la dame qui a chanté donnez nous un peu là je ne la connaissais pas déjà on dit qu'elle elle chante en Zouglou depuis j'ai déjà vu une de ses vidéos mais je ne savais pas que c'était elle Rosine quoi là je ne la connaissais pas déjà elle avait fait une vidéo en Zouglou et tout je ne la connaissais pas c'est pas tout le monde qu'on connait moi je sais que parmi les blogueurs ivoiriens les blogueurs les plus connus ou influenceurs ivoiriens les plus connus d'abord numéro 1 sur la toile si on va dans blogging c'est Lolo Beauté après Makosso les deux là ils ne passent pas ils m'appellent maintenant après Papi tout le gros là est venu donc les trois là donc nous tous sur la toile les trois Papi tout le gros là Makosso et Lolo Beauté les trois là il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne le connait pas parce qu'il y a fait tellement de bruit d'autres pays d'autres pays la Guinée l'histoire des grands pays qui a pris de l'emploi avec le Burkina avec l'histoire avec la dame là qui a pris de l'emploi avec le Gabon où il a traité les Gabonais qui a pris de l'emploi Lolo Beauté aussi a eu des problèmes avec certains pays certains pays voilà au fur et à mesure quoi dire là si ce n'est pas quand il voit seulement nous ce n'est pas là bon elle n'a pas encore pété avec un Ivoirien donc qui la connait qui la connait elle était venue au début sur la toile qui savait qu'elle avait fait classe A on ne la connaissait pas il a fallu qu'on dise et puis les gens sont appelés d'elle donc c'est nous qui faisons classe A en plus si un Ivoirien dit qu'il ne la connait pas il dit qu'il ment mais les Congolais qui sont toujours dans l'air et Bissanga et Bissanga ce n'est pas tous donc pourquoi vous êtes étonnés qu'elle est elle ne la connait pas parce que les gens n'ont rien à faire Didier Rapat même passe en France ici il y a des blancs même qui ne savent pas qui est Didier Rapat il y a des gens même qui ne savent pas il y a des artistes même en France où les blancs ne savent pas qui sont ou bien donc ça peut arriver qu'elle ne la connait pas et vous pensez que cette dame elle va risquer son enfant pour Kwa Dio pourquoi Kwa Dio a manigancé ça elle cherchait opportunité peut-être qu'elle se dit à chaque fois qu'elle vient peut-être qu'elle n'est plus la dame se croit moi voilà ce que je vois peut-être qu'elle n'est plus la dame se regarde donc elle dans sa tête elle a pensé que la dame la filme peut-être elle s'est dit que peut-être que la dame la filme de toute façon la dame la regarde bizarre elle vient en bizarre la dame la regarde oui mais ouais tu vas chez ton enfant tu es bizarre nous tous même c'est une impression c'est une expression voilà tu vois une personne habillée en bizarre chez son enfant ça te fait flipper en fait ça te dit c'est là c'est pas une voleuse d'enfant ou bien ça te fait flipper donc c'est une réaction que tout le monde peut avoir c'est une réaction normale donc quand tu peux penser dans sa tête que la dame la connait et puis la dame la filme non mais ce qui s'est passé c'est qu'elle a dit à la dame que tu me filmes la dame a dit non peut-être qu'elle venait elle se croise elle se croise la dame la regarde bizarrement elle s'est dit que dans sa tête cette femme-là elle me filme cette femme-là elle me filme mais peut-être c'est pas la vérité peut-être la dame la regarde par rapport à son style aussi voilà peut-être la dame la regarde pas son style c'est ce que la dame a dit mais je la vois tout en venu en bizarre et tout mais oui tu vois une personne toujours venir elle est mal habillée tu la regardes on n'a qu'à se dire la vérité sortons de facebook de cette manière toi et toi toi et moi on va chercher nos enfants il y a quoi que même si on dit que l'homme doit être bizarre mais toi tu es toujours camouflé toi tu viens toujours tu es en bizarre voilà je te regarde en fait mais la dame elle vient chercher son enfant mais elle est bizarre voilà c'est ça que là si la dame la filmée n'allait pas dire ça elle n'allait pas dire ça la dame a reconnu que même moi souvent quand je viens je vois la dame elle habillée en bizarre je la remarque et tout je la remarque normal peut-être que les deux yeux se croisaient parce que voilà toujours je viens la dame là me regarde bizarre voilà ça peut arriver en fait pourquoi vous voulez faire comme si la dame est fan la femme la connait pourquoi arrêtez un peu vos idiots vos trucs arrêtez un peu on est dans une vie réelle en fait on est dans une vie réelle tout se résume pas aux réseaux sociaux je suis désolée en fait c'est nous on a voulu charger facebook mais sinon il y a la fille aussi qui est là la façon dont elle arrive si moi je touche je viens en ceci je porte tous nos petits caleçons voir mon cul il y avait chez mon enfant à l'école quelqu'un va me remarquer la dame va me regarder c'est là tous les jours elle vient les bisons elle porte caleçons elle va chez son enfant à l'école et moi à chaque fois peut-être notre vie peut-être se croiser il voit qu'elle me regarde une fois quand je viens je tombe on se croise sur le même truc la dame encore me regarde mais je vais pas m'en rendre comme que c'est pas si mal habillé je vais me dire peut-être que la dame me connait pas c'est si star non mais il y a mon accoutrement aussi bien peut-être il y a ma façon de faire qui va faire la dame va me remarquer d'accord moi là je vais toujours à mon frang pris ici je vais toujours tard dans la nuit là-bas quand il vient deux heures un frang pris est prêt à fermer c'est là qu'il est mauvais juste là un jour les gars m'a remarqué toi tu viens toujours tard toi tu viens quand c'est prêt à fermer tu viens toujours quand c'est prêt à fermer donc ça ne veut pas dire que les gens là-bas voilà je ne suis jamais présenté en tant qu'une star là-bas mais ils m'ont remarqué parce que je viens toujours à l'heure de fermer dessus jusqu'à on a devenu des camarades là-bas et tout donc peut-être la façon d'aller chez son enfant la façon d'elle elle est habillée bon on est en France la dame peut comprendre la dame a toujours elle vient mais elle n'a jamais filmé maintenant Kouadio dans sa tête se dit que peut-être que la dame la filme donc elle a vu la dame maintenant elle cherche une stratégie maintenant on va mettre une stratégie il y a une dame là tout le jour quand je m'en vais chez mon enfant là elle me regarde d'une manière elle me regarde j'ai l'impression qu'elle me filme attends je vais faire une stratégie au moins je vais lui demander et puis ça va devenir ça ça va devenir ça je vais être rien dans le banc c'est comme ça maintenant elle va demander à la dame madame tu me filmes la dame dit non je ne vous filme pas je suis sur mon téléphone tu me filmes non je ne vous filme pas oui arrêtez là je sais que vous me connaissez moi je suis une star et tout moi c'est Kouadio et tout et tout et tout et tout la dame mais non star de quoi et là ça la vexe là parce que la dame lui dit star de quoi et je sais là je sais comment les west les femmes qui ont grandi en France si j'avais un repos parce que les blancs les west d'ici là elles sont voilà elle m'a dit mais star de quoi moi je ne te connais pas tu es star de moi je m'en fous en fait elles ont une façon de parler qui va te vexer elles ont une façon de parler ici là elles sont fous d'être pas comme elle veut et puis ça va te vexer tu vois elle veut une façon d'être la dame a dû lui parler comme ça elle m'a dit non mais tu me connais tu me connais oui non non mais moi je ne te connais pas attends tu es star toi tu es star quoi tu es star et puis voilà elle va lui dire oh pardon vas-y tu es star et puis tu viens chez ton enfant en pyjama tu viens chez ton enfant comme ça ton enfant fréquente dans la même école que mon enfant tu es star de quoi moi je ne te connais pas je ne t'ai pas filmé ah bon en tout cas si tu continues ça va arriver ou ça va arriver ah d'accord ça va arriver ou ça va arriver d'accord comme tu me menaces voilà maintenant que je te filme tu vas faire quoi bon je te filme maintenant tu vas faire quoi c'est ça c'est ça l'histoire maintenant maintenant quand elle filme elle est filmée elle prend son téléphone elle met dans son sac quoi dit on revient encore tu m'as filmé oui je t'ai filmé parce que là je ne te filmais pas maintenant que tu dis je t'ai filmé voilà je te montre la vidéo je t'ai filmé elle a voulu prendre le téléphone de la dame la dame dit non tu ne prends pas mon téléphone tant ça elle a voulu t'appris la dame ça devait dire par là et maintenant elle a mis les gens là-bas pour que les gens filment c'est quoi ça s'est passé maintenant vous avez venu faire genre comme si la dame la connait c'est quoi arrêtez un peu maintenant toi qui dis tu es star si la dame dit elle ne te filme pas tu connais elle est à son adresse tu connais elle est à son enfant tu préviens à la directrice la logique demande pour une mère connue un personnage connu la logique demande que tu vas tu es à l'école de ton enfant à l'école de ton enfant tu t'en vas là-bas tu appelles la directrice cette dame là je viens tout le temps me filmer mais là j'ai l'impression qu'elle m'a filmé en tout cas par lui en tout cas et voilà tu prends ton enfant puis tu t'en vas mais tu viens devant sa caméra j'espère que tu ne me filmes pas j'espère que tu ne me filmes pas j'espère que tu ne me filmes pas et tu rapproches avec ton enfant tu ne laisses même pas ton enfant dans l'école mais tu ramènes ton enfant devant sa caméra et tu es la première à vouloir racher son téléphone mais tu veux que ça ne vienne quoi ça devient les histoires et il y a ton groupe qui est calé là-bas qui ont filmé ça bon ok comme la vidéo est là dites qu'elle veut quoi de moi tout a été planifié eux ils ont filmé ils ont envoyé Ibrahim Ibrahim maintenant lui il met Quajou a été agressé après la dame elle va normal elle tape dans la barre de recherche on dit qu'elle est star la fille qui est qui tu t'es battue elle est star voilà son nom d'accord si vraiment la dame la connaissait Quajou c'est si sa page Facebook elle est partie elle m'a dit sur Youtube elle sait Quajou elle sait Quajou elle sait Quajou elle a un compte Youtube Quajou à Facebook mais c'est sur Youtube la dame est partie chercher Quajou parce qu'elle n'a pas Facebook c'est Youtube qu'elle suive donc elle va elle tape comme c'était l'heure que Ibrahim venait de faire une vidéo normal Youtube met la vidéo en premier donc elle voit elle voit l'image parce que quand tu regardes la vidéo d'Ibrahim on voit immédiatement elle voit son collant elle voit son collant dans la vidéo donc elle clique pour voir ce qui se passe pour voir comment elle s'est battue et tout et tout normal donc elle clique elle voit elle écoute Ibrahim explique il dit non pas quoi de pyjama elle dit mais non pas du tout le gars il raconte quoi c'est un ouf en fait c'est un ouf lui attends dans sa vidéo il a dit il a dit le nom de son compte Facebook il a dit le nom de son Instagram elle va sur Insta elle va sur Facebook elle le cherche elle prend son ado c'est la peine mon frère bonjour avec mon quai quadro c'est battu j'ai vu que vous avez fait une vidéo vous avez posté et tout et tout et que même vous n'avez pas passé dans la vidéo Ibrahim n'avait pas mis la vidéo du parlable mais moi je comprends pas voilà ce qui s'est passé elle donne sa version et c'est après la version de la dame maintenant que Ibrahim maintenant fait un collage il lui dit bon d'accord la dame dit bon la vidéo que vous avez est-ce que je peux la voir parce que je ne l'ai pas moi la seule vidéo que j'ai c'est où je l'ai filmée Ibrahim lui dit ok ramène moi la vidéo où tu l'as filmée moi je t'envoie la vidéo où vous êtes battu c'est comme ça ils font des ils font l'échange elle elle voit la vidéo où ils sont battus et Ibrahim l'a envoyé la vidéo où on l'a filmé de loin c'est comme ça que ça se passe lui maintenant il prend cette vidéo là il présente maintenant c'est là qu'on voit bien le visage de Guadjo sinon de loin où il montrait elle on s'en doutait nous tous et si c'était elle donc c'est il y a de la manipulation donc maintenant elle maintenant elle se saisit de ça comme si elle va à la police elle donne Aïcha Sol Aïcha Sol post et puis elle elle commence à faire la victime il faut arrêter vous savez on est bien gentil on a décidé de venir sur les réseaux sociaux les gens nous suivent mais au bout d'un moment il ne faudrait pas qu'on joue avec l'intelligence des gens parce que quand des gens t'aiment les gens t'aiment les gens t'aiment et puis tu les prends par les sentiments tu les prends c'est toi toujours tu es victime et que les gens sont coupables c'est-à-dire que elle là nous on l'envoie il faut assumer tes responsabilités tu n'es pas la seule innocence la mère fait les histoires avec son gars elle fait des audios elle fait sortir l'audio le gars il sort il se manifeste on trouve que le gars il est mauvais elle sort un bon matin elle vient me traiter de refouler je sors je me défends on trouve que je suis une mauvaise je m'achande sur elle elle était avec Sylvia un bon matin elle trahit la dame la dame sort sur elle on dit qu'elle est donc elle là tout le monde est fortif elle est la seule qui est bonne mais elle est la seule qui est bonne c'est elle qui est toujours dans les problèmes aussi comme moi il y a ici arrêtons au bout d'un moment arrêtons au bout d'un moment de prendre les gens pour des cons on n'est pas des deux bœufs redescendez si toi on est sur la terre c'est quoi tous les jours toi dans tous les problèmes qui t'arrivent c'est toi qui a raison les autres ont tort même la femme anonyme elle est la tort elle t'en veut aussi tu es dieu c'est quoi alors oui Flora Zalo on t'écoute oui c'est c'est bon je me présente il faut couper l'autre direct là ma chérie je m'entends je t'entends ah ok coupe l'autre direct que tu es en train de regarder là ok mais moi je vais couper c'est quoi oui oui vas-y ok Flora Zalo je me présente voilà moi ce que je veux vraiment expliquer au fait moi sincèrement je ne suis pas une écalante je suis une personne qui suit un peu tout le monde et j'avais vu certaines choses comme j'ai toujours dit tu as été une personne qui a vraiment aimé le cas et jusqu'à aujourd'hui par ta manière de faire on sait que tu aimes tous tu aimes cette dame en fait mais il y a des choses qu'elle fait qui ne sont pas correctes qui fait que tu parles et j'ai remarqué par ta manière de faire par la dame à voler et que tu écoutais la dame j'étais still à déconcilier et au fur et à mesure que la dame évoluait dans son dans son explication tu as commencé à voir la réalité et par les différents coups de fil qui sont passés après tu as vu que toi même tu étais en danger et tu as commencé à mettre maintenant la barrière d'amour de protection qu'il y avait pour le cas déjà moi même j'avais pensé un truc concernant Sylvia pour demander à Sylvia de Bachi et quand on regarde les différentes vidéos le jour que l'agression a eu lieu on était tous sur le champ chacun a réagi différemment mais quelques jours après quand on prend les vidéos et qu'on regarde on voit exactement comme tout le monde qu'il y a eu une deuxième trois il y a eu deux c'est-à-dire hormis la dame qui a fait la bagarre avec le cas il y a eu deux personnes qui ont filmé on voit une personne qui filme qui a arrêté de l'autre côté de la route qui dit qu'ils veulent quoi de la vie de la dame pardon oui dans la vidéo ils ont dit ils veulent quoi de la vie de la dame deux mamans sont en train de se battre devant une école vous dites qu'on veut quoi de la vie de la dame je comprends pas ils sont pas en train de grouper ces deux mamans deux mères de famille qui sont venus chercher leur enfant qui sont venus se tirer le chillon là vous avez pris ça pour ramener dans la réalité que ce sont les gens qui l'ont envoyé vous êtes comment voilà et il y a un truc qu'on dit qu'on n'avait pas bien regardé il y a une troisième personne qui a filmé parce que l'autre vidéo qui fait 1 minute 54 qu'on l'a regardée c'est un collage c'est un collage c'est un collage il y a deux personnes qui ont filmé et d'après l'explication de cette dame moi je pense que si moi je veux toujours avoir une supposition si c'est vrai que ça a été un coup monté sachant que Eta est une actrice et qui dit acteur dit que cette personne peut l'appliquer dans la réalité vous comprenez donc si maman tient un peu si tient ou monté ça veut dire que Sylvia et toi vous êtes en danger c'est ça que vous ne savez pas moi je sais sur quoi il m'appuie pour parler actuellement ça veut dire parce que Sylvia connaît très bien Eta parce que Sylvia est rentrée dans sa vie tu comprends donc Sylvia est mieux platée pour connaître Eta voilà donc toi Aya toi tu n'es pas rentrée dans sa vie moi je ne suis pas rentrée dans sa vie mais le jour où j'ai perdu Fabrice le jour où j'ai perdu mon camarade Fabrice elle m'a appelée en pleurs pour la fin de chambelay mais en pleurs je sais un peu quel genre de personne quel genre de manipulatrice je sais un peu en fait voilà je sais un peu j'ai un problème moi le conseil que je veux donner à Sylvia je ne veux tout ce qui se passe je ne peux pas dire à Sylvia de ne pas te protéger si je dis ça c'est que moi-même je suis mauvaise Sylvia elle peut prendre un avocat elle peut prendre elle peut payer maman détective ou bien elle-même si elle veut faire le détective devant la loi elle n'a pas le droit mais c'est son droit elle peut faire ce qu'elle veut mais qu'elle sache que si elle prend ses précautions vous cherchez ses preuves suffez-vous qu'elle arrête Sylvia qu'elle arrête de faire des vidéos sur Eka pour entendre un moment parce qu'une personne qui est dans votre dos si elle aussi elle a vu le monde derrière elle qui ont tout fait pour vous prier parce que j'ai regardé c'est très incroyable j'ai regardé une vidéo hier de couper tête où j'étais couper tête où j'étais dit dans la vidéo et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions j'ai dit dans sa vidéo que c'est donc à être envoyé nous tous on est scandales c'est une personne qui s'est passé qu'on pleure nous tous qu'on soit pour une personne ne soit pas pour une personne qu'on a dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit mais pourquoi vous pensez que quelqu'un a envoyé la dame donc ça vous dit que c'est un jour vous savez donc déjà moi depuis je me suis dit déjà j'ai commencé à me poser des questions et avec l'intervention de cette dame je n'ai pas suivi au début d'autant moi j'ai acheté donc on dirait j'ai dit non la dame elle est mon la dame mais au fur et à mesure que la dame a commencé à parler j'ai dit waouh si c'est que la dame est vraie qu'elle n'est pas si c'est vous comme l'autre dame a témoigné que les congolais ils ont leur buzz à eux ils ont leur truc à eux donc ils sont beaucoup plus concentrés sur eux que les blogueurs ivoirien moi je trouve ça je veux croire parce que j'ai écoutoyé les congolais et c'est pas moi que je crois cette dame là donc en conclusion si tout ce qui est qui est vrai si c'est vrai vous êtes un peu t'inquiète pas ma chérie en tout cas merci beaucoup on n'est pas en danger c'est elle même qui sera en danger moi je suis enfant béni de dieu vous allez tout faire ça venez me trouver ici voilà t'inquiète pas ma chérie moi je ne parle pas moi je ne vais pas parler mais vous aurez de nos nouvelles en tout cas c'est clair je fais mon travail je fais mon travail sur la toile mais voilà je parle voilà voilà ce n'est pas un crime c'est clair c'est le moment que tout le monde en parle mais il faut que si je viens essaie de de sortir un peu quelque chose un peu ma chérie il faut appeler Sylvie là-bas tu vas lui dire hein moi tu voilà moi je voilà il faut l'appeler tu lui dis ça moi voilà moi je fais tu sais que je parle de mon blog je rentre pas dans voilà faisons vraiment attention sur les réseaux parce que ça veut dire que maintenant c'est un camp il y a saillé c'est deux groupes il y a un groupe qui veut qu'elle lui mange de l'autre alors que moi je sais qu'à la lui il y a si si c'est clair voilà maintenant pour l'autre une envie c'est de s'associer avec un camp vous faites pour mettre ta caisse ma chérie je pense que on t'inquiète non t'inquiète ma chérie laisse ça on ne va pas parler de ça on dirait laisse ça c'est que ce qui va arriver va arriver voilà je suis bien assise sur un tabou ne vous inquiétez même pas en tout cas ok gros bisous ma puce allo ma chinoise tu sais que moi je t'ai jamais mené de mes histoires même l'histoire de Aïcha j'ai t'ai vu mais chambelais avec des pleurs la manipulée toujours dans la manipulation pour Aïcha pour Aïcha demander ici non cette dame m'accuse elle dit j'ai prêté des habits et nanini nanana et nanini non tout sur Aïcha demander tu es une mauvaise camarade tu n'es pas bonne pendant ce temps là c'est pas Aïcha qui est donc c'est pas bon c'est elle même qui entend me donner les informations sur Aïcha c'est elle qui entend c'est-à-dire que celle même qui est mauvaise n'a pas encore donné ses informations la gentille qu'elle est c'est elle qui m'envoie maintenant les papos sur la fille attends Aïcha même n'a pas encore sauté papo sur elle mais elle qui est gentille celle qui m'envoie papo sur Aïcha je prends je mets parce que je me dis non on ne peut pas contre une mère non laisser la fille tranquille et tout pour chambelais charger chambelais ici il n'est pas bon tu es un beau Yeri on a chargé chambelais dans sa maison c'est vrai que c'est chez elle dans la maison mais que s'il vient est couché dans sa maison et puis s'il vient en train d'insulter la mère de chambelais qui est décédée ça par contre je n'ai pas aimé et je le dis à Sylvia n'insulte pas la maman de la dame parce que du gars sa maman est décédée Sylvia elle a monté moins Sylvia qui était à Bordeaux vient dans sa maison en train de être parce qu'elle prenait ses goûts là nous on n'était pas là mais tellement elle a dit Sylvia je n'ai plus à manger je suis fatiguée et Sylvia a pris son transport venu dans la maison celle qui est bonne un moment que tu as vu avant son décès Sylvia dans la maison en train de parler de la maman de la dame de chambelais et puis elle a la cette grande chambelais elle a sorti sur elle tout le monde a crié au scandale ici même moi-même je t'ai détend il n'est pas bon il est maudit quand tu couches avec une femme tu ne veux pas venir l'exposer mais elle lui qu'on est exposée elle n'a pas regardé sans dire que c'est elle qui avait raison dans la fin de chambelais nous tous on a groupé ces chambelais ici elle a sauté dans sa moi-même sur moi pendant qu'elle s'entendait me battait pour elle elle est en train d'appeler les gens pour dire que moi je n'ai pas de visibilité moi je suis ceci elle me topille elle est venu s'asseoir désassocier faire son pardon hypocrite après elle a commencé à divulguer ma vie privée mon secret que je lui ai dit de mon mariage elle a pris elle allait dire ça shrek là-bas elle allait dire ça shrek ils ont commencé à prendre ça pour m'insulter en aucun cas elle est sortie pour dire que non quand c'est comme ça elles sont pas gens elles trouvent la princesse on m'a insulté si fatigué le jour je me suis levée maintenant sur elle on m'a dit que non tu as charné c'est pour moi les gens en vue les gens comment me traiter de mauvaise maintenant elle a commencé à faire en ce moment elle fait silence radio elle parle pas et puis c'est toi qui es la méchante elle a quitté la même Sylvia qu'elle a envoyé pour m'insulter ou elle a dit qu'elle allait me faire rapatrier elle a dit qu'elle allait envoyer des gens pour me frapper d'accord Sylvia m'a insulté ici en longueur de journée un coup on voit cette gâte elle est plus civière là-bas la fille a tout donné pendant que vous ne pouvez même pas donner un rond la fille s'est sacrifiée pour cette fille pour son commerce pour pouvoir qu'elle puisse nourrir ses enfants elle se nourrit elle-même mais au finish on a commencé à la traiter de basse elle est méchante elle est ceci parce que Quadru a fini de faire son travail dans le dos avec ses faux profils maintenant quand Sylvia sort pour parler on dit qu'elle n'est pas bonne pourtant ils ne savent pas ce que la fille reçoit et là on dit qu'elle est innocente voilà Peter qui est venue on dit Peter, Peter Sylvia est sorcière lui aussi il est venu à faire son show il m'a insulté insulté Sylvia insulté et Chambé et tout tout ça là ils étaient ensemble un coup voilà c'est gâté entre eux c'est gâté là M.K. c'est grève même qui m'a insulté elle aussi ça s'est gâté là-bas on dit M.K. secret n'est pas bonne elle est sorcière pourtant elle elle a sorti son argent elle qui est sorcière qui n'est pas bonne pour que celle qui est bonne fasse conférence celle qui est la bonne c'est elle qui sort son argent pour l'aider vous qui dites qu'elle est bonne elle avait aidé qui on a vu Peter qui n'est pas bon mais malgré il n'est pas bon il est jugolo il est venu d'un land de commerce vous avez déjà fait quoi elle a déjà fait quoi à qui à ce que je sache insulter M. Gérard ici insulter M.K. secret insulter pute donc tous ceux-là eux ils sont pas bons bon on va dire c'est les réseaux sociaux on est tous sur Facebook on est tous sur Facebook donc vous nous dites qu'on est sorciers d'accord mais la dame qui n'est pas si star à faire des fesses elle a dit c'est les réseaux sociaux pour faire son commerce qui son enfant aussi elle aussi n'est pas bonne elle aussi là-bas aussi elle dit elle la connaît pas vous dites qu'elle m'enfoncelle la connaissez on est forcé de connaître quelqu'un je ne la connais pas mais si elle la connaît pas vous allez lui faire quoi si elle dit que je la connais vous allez lui faire quoi vous ne pouvez rien lui faire en fait vous pensez que la vie tourne autour de vous la vie tourne pas autour de notre vie parce qu'elle dans sa tête toute la terre c'est pour elle maintenant faut arrêter au bout d'un moment il y a des gens qui ne savent pas qui nous sommes et c'est ce qui est la vérité donc elle dit que quand elle a vu les photos que c'est quand sa seule lui a dit que mais c'est celle-là c'est celle-là que tu t'es bâti la passée ici elle était étonnée parce que les photos qu'elle voit et puis la dame qu'elle a vue là même si elle connaît elle la connaissait même sur Facebook elle ne peut pas s'imaginer que c'est elle même si elle elle a la suivait elle ne peut pas s'imaginer que c'est elle parce que la façon dont elle vient chez son enfant on ne peut même pas penser un instant que c'est elle qui est sur Facebook qu'à tout moment là donc qu'est-ce que vous ne comprenez pas on a qu'à vous faire un dessin on a qu'à vous expliquer en quoi non mais il faut arrêter arrêtons un peu la manipulation la manipulation c'est pas bon il faut arrêter donc tout ce qui elle a eu problème là moi-même là je reconnais ma part de fautif dans des histoires lui dans des histoires je reconnais je reconnais que la prostituée de la Suisse je n'aurais jamais je ne devais jamais lui donner l'heure parce que c'est parce que je lui ai donné l'heure qu'aujourd'hui elle pense qu'elle est trop arrivée je n'aurais jamais même si elle me filmait de loin même tout ce qu'elle faisait je n'aurais jamais dû répondre ça c'est une grosse erreur pour moi je reconnais cette erreur là je reconnais aussi que je n'aurais pas dû peut-être appeler cette femme-là être noyale pour dire que ton gars là tu es toujours avec lui ton gars et quand je l'appelais je ne l'ai jamais dit même que ma soeur il lui a dit ton gars là je n'aurais pas dû je devais laisser ma soeur dans sa relation parce qu'elle est grande si ça a péter elle va se débriller là-bas avec les gens d'accord et ce qui est arrivé là j'ai été responsable quand je descendais de chez moi d'accord j'ai été responsable quand j'ai pris mes deux pieds pour descendre de chez moi donc s'il y a un problème même si à 600% il y a 80% de raisons et les 20% ne m'appartiennent pas donc elle elle est trop innocente et c'est comme toute la terre entière qu'il en veut c'est Jésus on dit que devant son enfant mais devant ses enfants elle se bat avec Peter devant ses enfants elle ramène des gens dans la vie de ses enfants ça vous ne savez pas ça dans ses protégements à l'école elle va faire tu crois qu'un gars aujourd'hui tu le prends tu le ramènes dans ta vie directement présenté à tes enfants tu laisses ce gars là tu confies tes enfants à ce gars là tu ne le connais même pas relation de 2 mois on voit Peter en train de garder les enfants relation de 2 semaines elle laisse ses enfants elle soit elle va en boîte et c'est Peter qui garde ses enfants hein ça c'est une mère qui proteste ses enfants ça c'est une mère on a vu plusieurs fois dans les snaps de Peter avec les enfants tu le connais qu'un tu le connais qu'un Chambela ici ça a été pareil elle a introduit ses enfants dans la vie de Chambela ici on a vu ici comment Chambela parlait de ses enfants ici sur Facebook elle proteste ses enfants à quel moment en fait sa grande fille a habité mais elle est tout en train de faire des trucs sur internet en train de faire sa fille elle grandit qu'elle assain elle fait des trucs sur internet c'est ça là qu'on appelle moi le papa elle me dit tu proteste ta famille parce que je suis toujours en train de faire des vidéos en train de me faire des clashs qui saluent le nom de mes parents parce que Robert c'est mon nom de famille mais je traîne le nom de famille de mon père dans tout et n'importe quoi dans tout et n'importe quoi tous les jours Aya Robert Aya Robert c'est pas le nom de mon papa qui s'en va donc demain quand on va venir ça s'en dit que Aya j'ai protégé à quel moment le nom de mon père j'ai protégé à quel moment le nom de mon père puis j'ai dit ma son fait la victime on la voit pas tout le temps il s'est en train d'exposer ses enfants en train de mettre ses enfants en danger avec des gens ici donc ça la fait rien pour elle en fait parce qu'il y a une maman qui proteste son enfant est-ce que la dame elle par contre on va dire qu'elle proteste son enfant parce qu'elle a préféré laisser son enfant dans l'école et puis se battre que elle qui a ramené son enfant dans le palable vous parlez de quoi ? la dame là est-ce que vous avez vu son enfant dehors quand elle a commencé à se battre son enfant était dédain c'est après le palable qu'elle allait chier son enfant mais Kouadjou avait ses enfants à côté d'elle pendant qu'elle se battait peut-être qu'elle peut prendre ses enfants les mettre dans l'école et puis venir régler le compte de la dame c'est ça qu'on appelle une mère qui proteste ses enfants tu sais que tu allais te battre la dame prends tes enfants dépose-les dans l'école et puis tu viens te battre mais c'est démon ses enfants qu'elle s'est battue la dame là vous avez vu sa fille est-ce que vous avez vu la fille de la dame ? arrêtons un peu d'être sur l'émotion moutonnerie et puis on vous parle vous allez penser que toute la terre est contre elle on va être contre elle pourquoi ? qu'est-ce qu'elle enlève dans ma vie ? qu'est-ce qu'elle enlève dans ma vie ? elle enlève quoi dans ma vie ? moi là je suis descendue il y a pourvu aujourd'hui de monter chez moi il y a pourvu vous êtes arrivé chez moi non ? moi je ne descends pas monter dans ma maison mais j'ai protégé ma maison je suis descendue moi-même j'ai laissé ma maison il y a pourvu monter chez moi mais j'ai protégé ma maison donc quand on protège tes enfants et puis tu sais que forcément tu vas venir régler le con d'une femme là tu déposes tes enfants dans la classe bébé restez là j'arrive maman arrive tu laisses tes enfants là-bas mais tu ne te bats pas devant tes enfants d'accord ? parce que la dame là sa fille était dans l'école ok ? donc on ne venait pas prendre des gens pour des teubes d'accord ? on n'a rien contre elle on n'est pas contre on est contre la manipulation on est contre la manipulation elle avait une voiture elle était avec des gens pourquoi elle n'a pas mis ses enfants dans la voiture ? pourquoi elle n'a pas donné ses enfants à l'école ? pourquoi se battre devant ses enfants ? pourquoi ? il faut arrêter écoutez arrêtez un peu là ça suffit ça suffit personne n'est contre elle elle nourrit personne elle n'a rien que personne c'est juste une manipulatrice et on met faire la manipulation c'est bon là c'est quoi ? regarde pas plus tout le gros là hier moi j'ai dit que je ne parle pas de lui parce que sa maman est malade mais hier il s'est mise il a fait un direct avec sa maman dans la vidéo à la présence de sa maman il a commencé à insulter Makoso à la présence de sa mère dans la vidéo ta maman est malade mais ce que t'intéresse c'est de faire une vidéo pour insulter Makoso quand Makoso va sortir pour répondre on va dire qu'il n'est pas bon on va dire qu'il est vieux il n'est pas bon on sait que sa maman est malade toi ta maman est malade c'est ce que t'intéresse c'est de venir insulter les gens est-ce que c'est le moment de répondre ? c'est le moment de venir répondre à tous ceux qui parlent de toi mais tu attends quand ta maman va mieux se porter tu vas régler le compte de tout mon Facebook ça fuit mais sa mère était là dans sa maison et puis devant sa maman il l'a fait direct pour insulter Makoso mais Makoso aussi il sort pour le robot on n'est pas ressenti pour dire qu'il n'est pas bon soyez au juste dans la vie parce que tout ce qu'on fait là tout se paye sur la terre tu comprends ? tout se paye sur la terre au bout d'un moment il faut arrêter il faut arrêter de manipuler les gens c'est pas parce que nous on est chaud chaud que vous allez nous utiliser elle là c'est qu'elle a créé là elle va prendre ce dossier là pour joindre un dossier pour dire que nous à cause de nous elle on l'a agressé c'est ça le vrai point elle va joindre ça à ce dossier pour dire qu'à cause de nous elle ils l'ont agressé parce que nous on a parlé sur elle c'est pour ça que si on est l'agressé devant le corps de ses enfants donc il faut qu'on établisse ça voilà il ne peut pas accepter ce mensonge là allô non c'est pas elle c'est pas elle elle pas la même fille elle vient vivre devant le port c'est pas la même fille d'accord donc je t'enverrai ça tu l'appelles vas-y non je suis pas énervé non comment Marie Fatim non je suis pas énervé pas du tout tu parles tu parles trop rappelle la dame mais je la rappelle pourquoi je dois rappeler la dame pourquoi je dois la rappeler pourquoi on a fini avec elle faut que je la rappelle pourquoi mais pour lui dire merci et tout je sais pas bon je vais voir je vais essayer parce que je sais pas si elle est occupée ou on peut pas quand même l'emmerder bon j'avais dit que je la rappelais mine de rien donc je vois donc elle lui dit merci d'avoir appelé quand même mine de rien on est bien élevé oui madame oui c'est c'est encore moi ailleurs ouverts même si tu me connais pas il faut que je me présente encore là tu vas bien me connaître d'accord donc on voulait te dire vraiment merci d'avoir participé au direct parce que je tenais à rappeler aux gens que tu m'as dit tu ne voulais pas être sur les réseaux sociaux et que tu ne voulais pas que cette histoire soit sur les réseaux sociaux parce que tu n'es pas dans la fait de réseaux sociaux tu me l'as dit et j'ai dit non mais tu ne peux pas rester comme ça derrière ton écran sans parler voilà donc si tu veux on va pas se faire en vidéo moi je fais un appel normal c'est ce que moi je t'avais dit au téléphone donc vu qu'on a parlé tout à l'heure je sais pas si tu as après suivi les directs ou bien tu as plutôt tu as regardé tu as regardé un peu voilà les gens qui ont appelé qui ont commencé à voilà moi c'est pas que je ne vous connais pas c'est pas que je vous défends parce que je vous ai trouvé dans vos dix j'ai trouvé ça quand même un peu cohérent d'accord parce que mine de rien vous êtes une mère de famille vous n'allez pas partir comment on appelle ça vous battre devant votre fille ou bien à l'école de votre fille voilà mais les gens insistent que vous la connaissez que vous avez pour habitude de la filmer et nanani et nanana il y a une prophète même soi-disant prophète congolaise des blogueurs prophète des blogueurs hein prophète des blogueurs non il rigolait juste qu'à fatiguer non mais voilà donc on te dit merci tout tout on est toujours en live oui je suis en live là donc on voulait te dire merci non c'est moi qui vous remercie si tu as quelque chose à ajouter voilà oui j'ai quelque chose à ajouter en tout cas ben merci de rétablir la vérité je suis consciente qu'il y a des gens qui vont toujours penser que ce qu'ils pensent donc on est dans un pays où chacun est libre d'être un imbécile ou pas donc il n'y a pas de soucis mais par contre moi j'ai pas forcément eu d'attaque ou de menace directe mais il y a beaucoup de gens parce que j'ai une soeur qui a le même prénom que moi et le même nom de famille et du coup elle subit des menaces ah c'est son instagram là oui du coup elle subit des menaces ah c'est son instagram c'est quoi son instagram c'est emilia mambissa ah d'accord c'est votre soeur du coup oui du coup les gens ils arrêtent pas de de s'attaquer à elle le poste que quoi Dieu a fait là quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça voilà il y a même des gens qui je viens de voir qui ont pris mon capture d'écran de mon de mon snap et qui m'insultent bon ça je m'en fous c'est pas grave mais faut pas que ça arrive plus loin que ça je pense pas qu'il y a des gens qui vont prendre le risque de leur vie pour venir défendre une pseudo star qu'ils ont peut-être jamais vue en vrai en fait c'est un peu dommage sinon moi là la personne qui veut me battre qui veut se battre avec moi qui veut me quoi moi je me défends il n'y a pas de soucis mais pour ma soeur qui n'a rien à voir avec ça franchement ce serait dommage qu'elle se fasse agresser j'ai vu ils ont publié sa photo ils ont dit que c'est elle la prostituée qui a fait quoi 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 donc voilà il faut quand même rester il faut quand même vivre dans la vraie vie à un moment donné c'est bon quoi les réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux la vraie vie c'est la vraie vie moi ma soeur son Instagram c'est un truc professionnel donc je ne voudrais pas que ça vienne affecter sa communauté aussi parce qu'elle est une grande communauté donc voilà c'est plus par rapport à ça mais en tout cas merci merci à ceux qui t'ont écouté à ceux qui me croient merci à vous à ceux qui ne me croient pas merci à vous quand même parce que dans tout il y a toujours une partie d'opposition donc voilà c'est comme ça d'accord donc on te remercie aussi merci de nous merci de m'avoir appelé avec ta copine pour donner ta version d'accord on espère que vous allez pouvoir régler ce problème et de toute façon c'est un feu c'est un feu de paille ça prend feu comme ça et puis dans les 10 minutes ouais parce que ça ils ont commencé à raconter que c'est nous qui t'avons envoyé parce que en gros si tu veux là je t'explique maintenant là on dirait je suis un peu en conflit avec la dame avec qui tu t'es battu je pense même qu'on va arriver en justice pour cette histoire donc je pense qu'elle veut utiliser celle-là non non pas cette histoire pas quoi pas votre histoire mon histoire avec elle en fait avec notre histoire qu'on a ensemble sur les réseaux sociaux avec les blogueux entre nous et tout ça tu vois vous n'avez rien à voir dedans mais non j'ai l'impression que ton histoire ton parlable que tu as fait avec elle elle veut l'utiliser ça comme quoi nous on vous a envoyé l'agresser parce qu'on a un problème avec elle tu comprends ce que tu as dit voilà et que comme quoi nous on t'envoyait l'agresser genre comme quoi on a quitté maintenant la vie victuelle des réseaux sociaux pour amener à la vie réelle et la personne qu'on a trouvé pour la vie réelle c'est vous en fait qu'on a trouvé pour aller l'agresser à l'école de vous-même votre enfant et de son enfant en fait en fait c'est comme ça qu'elle veut faire passer l'histoire en fait voilà moi ce que j'ai à souligner c'est que à toutes les personnes qui écoutent votre conscience ou pas votre conscience et tout ça mais quelqu'un qui dit qu'il s'est fait agresser comment cette personne elle a déjà des gens qui sont postés avec des téléphones pour filmer quelqu'un qui va se faire agresser c'est quelqu'un que ça surprend l'agression te surprend vous imaginez combien de cas à la police on aurait réglé si toutes les personnes qui se faisaient agresser elles avaient déjà des paparazzis postés avec des téléphones déjà prêts donc voilà c'est dommage c'est dommage pour elle c'est dommage aussi pour elle franchement en tant que mère de famille je vous te dis je vous dis à tous que c'est pas flatteur j'en suis pas fière j'en suis pas fière parce que même par rapport à l'école et tout on se rend encore des mères noires du 93 qui se sont encore battues donc même en tant que faut enlever le côté bagarre mais même en tant que noire notre communauté c'est pas quelque chose de très réjouissant quoi donc voilà c'est plus ça après après voilà chacun fait comme il peut pour se défendre ou pour gagner sa vie bon je je condamne personne mais vraiment moi même ma fille depuis elle est pas bien dès que je vais le lendemain quand je suis partie pour la laisser à l'école elle me demande oui mais maman est-ce que la dame elle sera encore là est-ce que truc tu vois c'est pas aussi bien pour nos enfants donc c'est plus ça mais en tout cas merci beaucoup parce que voilà merci je pense que les gens vont se calmer je pense que les gens aussi vont arrêter de m'appeler j'espère que cette histoire elle sera oubliée assez rapidement et qu'on reprenne nos vies normales même si j'ai pas arrêté ma vie normale mais que tout se remette dans l'ordre que j'espère que votre histoire avec cette fille aussi ça va se régler dans le bon sens pour vous deux et puis voilà quoi merci beaucoup et puis par contre si cette histoire est continue moi j'aimerais bien que comme elle dit qu'elle a des témoins qui lui ont dit que moi j'aimerais bien qu'elle me montre ces témoins voilà ils ont dit que ils ont dit que toi tu as dit que tu fais la gueule sur les réseaux sociaux regarde comme tu es habillée que tu as dit ça là-bas ah non je n'ai jamais dit ça ce que j'ai dit quand elle m'a fait comprendre qu'elle est une star la seule chose que je lui ai dit c'est qu'en tant que star pourquoi tu viens chercher tes enfants tu devras avoir une nounou ou si tu as envie de venir chercher tes enfants tu devais avoir même un regard du corps des trucs comme ça toi qui es une star comment tu peux te balader en pyjama et mettre tes enfants dans une école publique si tu es une star tu devrais protéger tes enfants de mettre tes enfants dans une école privée ou bien tu envoies des chauffeurs pour les chercher c'est ce que j'ai dit après ah ça c'est quand elle vous a dit qu'elle était star c'est quand elle m'a dit qu'elle était une star que moi je suis sa fan que je lui ai répondu ça donc vous excusez moi vous pouvez jurer sur tout ce que vous cherchez que vous ne l'avez jamais entendu parler d'elle je n'ai jamais entendu parler d'elle du touche du bois je ne la connais pas même quand cette histoire va se terminer je ne vais même pas dire que je me suis en break je vais seulement dire j'ai eu une altercation avec quelqu'un et puis voilà je ne la connais pas et on ne se connaîtra pas non plus donc voilà vraiment je ne la connais pas et si je la connaissais comme quelqu'un j'ai vu que vous réfléchissez bien si je la connaissais dans les vidéos je l'aurais appelé par son nom si je la connaissais vous imaginez combien de tenues elle a porté que j'aurais pu faire fuiter sur les réseaux sociaux depuis des mois mais je ne l'ai pas fait et même si admettons c'était une star que je connaissais je ne ferais pas ça en fait donc voilà c'est vraiment ça j'espère que voilà que ces enfants aussi ne sont pas trop traumatisés que ce sont des choses qui arrivent j'espère une seule fois dans une vie mais que voilà il ne faut pas oublier qu'il y a la vraie vie il y a les enfants il y a leur éducation il y a l'image aussi à l'école parce que je pense que nous deux on va être vraiment mal vus et puis voilà c'est tout d'accord donc moi je pense que je vais m'arrêter là avec vous j'ai eu toutes mes réponses je voulais savoir comment vous avez connu Ibrahim vous m'avez expliqué et c'est correct je voulais aussi savoir dans quel coup vous avez des histoires vous m'avez expliqué c'est correct parce que voilà elle est venue vous dire que vous la filmez et tout et tout je n'ai pas refait encore les mêmes histoires mais bon il n'y a pas de soucis en tout cas voilà voilà un peu voilà un peu ce que se passe et ils veulent faire passer l'histoire du genre comme elle a des problèmes avec les gens sur les réseaux sociaux donc c'est ces personnes-là qui ont envoyé des gens pour aller l'agresser et non non ni et talala et tant bien même même si vous vous m'auriez envoyé est-ce que je suis idiote pour aller m'afficher comme ça à l'école de ton enfant on aurait pu nous embarquer et pour gagner quoi donc bon c'est sans intérêt d'accord en tout cas j'espère qu'à travers cette histoire je ne donne pas les jambes je sens attends elle va terminer son qu'est-ce qui s'est passé pas que je pense qu'on a raccourciné j'en suis un appel du coup elle va terminer sa phrase je ne sais pas pourquoi les gens qu'on en a dit désolé ça a été coupé oui non il n'y a pas de suite de toute façon j'ai dit le plus important donc bon courage à vous merci merci beaucoup bon courage à vous madame au revoir ok au revoir merci donc ça va ça suffit moi j'ai fini ma part je pose cette histoire je ne rentre plus de dons j'avais dit hier que si j'ai la dame au téléphone bah j'ai la dame au téléphone et puis voilà je reviens parler de ça si elle m'a appelé et voilà c'est fait je l'ai eu voilà ce qui s'est passé voilà son avis qu'elle a donné après vous êtes libre de croire en ce qu'elle a dit vous êtes libre n'est pas croire tout le monde on ne peut pas venir refaire votre cerveau votre éducation et tout chacun est libre il y a des gens qui peuvent dire oui je crois en cette dame il y a des gens qui peuvent dire je ne crois pas donc chacun a sa croyance parce que vous voyez il y a la politique moi je peux dire que je suis pour telle personne on est toujours à l'opposé ok il y a des gens qui sont pour Dieu il y a des gens qui sont pour le diable il y a des gens qui sont pour telle personne donc moi il y a des gens qui m'aiment il y a des gens qui ne m'aiment pas donc vous êtes libre de croire ou pas mais la dame elle a donné sa version et puis voilà moi je trouve mine de rien ça n'a rien à voir je trouve sa version correcte et puis c'est pas une femme qui est agitée d'accord elle n'est pas agitée si elle cherchait la visibilité je vous jure qu'elle n'allait pas venir moi m'appeler elle allait mettre sa page pour faire un direct d'accord parce que c'est ce qu'elle peut faire et puis elle va vendre ses mèches elle va vendre ses trucs d'accord si elle cherchait de la visibilité je pense que elle allait plutôt hein placer son téléphone et puis avoir de la visibilité imaginez on vous dit que la dame l'est en direct là là elle va se prendre des abonnés et tout ça parce qu'elle va venir expliquer en même temps faire ses pauses publicités et tout donc ne pensez pas que le monde tourne autour de vous arrêtez la manipulation arrêtez de manipuler les gens arrêtez de vouloir utiliser les gens parce que vous avez un petit grain d'amour dans le coeur des gens parce qu'il y a des gens qui vous aiment donc arrêtez vous n'allez pas faire votre bêtise et puis à chaque fois venir rendre les gens responsables de vos conneries d'accord on est là tu n'es plus avec Peter oui la relation est finie Chambélé est partie qui a provoqué c'est moi tu as pris pour venir mettre cette histoire à nu quand Chambélé est venu sortir les papaux on a trouvé que c'est lui les méchants Peter oui après la conférence on va annoncer qu'on n'est plus ensemble tu sors tu vas faire des notes anonymes qui ne sont pour voilà tu vas faire des notes des notes anonymes pour saluer le monsieur le monsieur sort pour parler on commence à se mettre sur lui qu'il n'est pas bon c'est un sorcier il est démon il est cela hein ça a été pareil tu étais avec Sylvia c'est mort tu te retrouves dans un nom direct direct de quelqu'un d'autre pour dire que toi tu ne veux plus de clang tu ne veux plus de clang mais non c'est vexant quand tu nommes une personne en tant que ta présidente de quelque chose et que par derrière tu ne t'en vas dire tu n'oses même pas dire à la personne que je ne veux plus que tu sois la présidente je ne veux plus que tu habites chez moi je ne veux plus que tu sois et puis tu t'en vas derrière pour aller j'entends plier la personne quand la personne pense qu'elle s'est donnée pour toi elle s'est fait insulter pour toi elle s'est fait rabaisser pour toi et que toi tu viens tu l'humilies comme ça un grand jour mais tu veux quoi moi je suis en train de me battre je me bats je laisse même mon deuil à faire ton palable chose que je ne t'ai pas obligé je le fais parce que je me dis que je suis une femme et qu'on ne peut pas faire ça à une femme comme moi et que du jour au lendemain tu sors d'associer tu sors tu vas appeler les gens tu me critiques et que moi je viens maintenant manifester ma collègue que les gens sont étonnés au bout d'un moment c'est toi qui dois te revoir voilà tu es la star mais tu n'es pas la star de tout le monde la dame ne te connait pas et c'est ce que t'as vu c'est tel que je te connais là que la dame te dise que je ne te connais pas tu es star et pourtant ça t'a mis bim ben c'est pas tout le monde qui te connait tu t'es dit mais c'est une dame en jojit qui fréquente qui est ici elle elle me connait pas quoi une dame elle me connait pas quoi moi même la grande quoi jo elle me connait pas mais tu t'es connais pas mais je te connais pas madame tu es star je te connais pas je t'ai pas filmé je te connais pas et puis je te fiche. Pourquoi? Parce que tu es qui? Non, mais moi, je ne te connais pas. Et ça t'a mis bim. Ce n'est pas tout le monde qui te connaît. C'est les moutons qui sont sur Facebook. Eux, ils te connaissent. Nous, qui avons été bêtes aussi, nous, on te connaît. Elle, elle travaille à travers son commerce. Elle a ses enfants. Elle connaît ses enfants. Elle connaît son travail. Elle ne te connaît pas. Tu vas, sauf qu'à voir. Puis tu n'as jamais porté plainte. Si tu avais porté plainte, tu vas les mettre. Tu n'as jamais porté plainte. Policien est venu là. Tu n'étais pas blessé. Tu avais pas des tomates pour coller sur ton visa pour dire que tu es blessé. On se connaît. Tout ça là pour joindre un dossier pour dire qu'on est quitté dans la vraie vie. Maintenant, on t'accède. C'est ça que tu veux avoir tes papiers, quoi. Faut t'asseoir. Faut n'éviter pas qu'on sera à la justice. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. D'accord ? Voilà. Ouvrons les yeux. C'est important. Arrêtez d'avoir pour le dans vos yeux. Ciao. C'est tailleur, Robert.